Bonjour à tous, on a quelques participants en ligne qui vont se saluer et qui vont se souhaiter d'aller bienvenue. Est-ce que vous pensez qu'on peut commencer ? Les étudiants sont là. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bienvenue, bienvenue donc au séminaire Pédagogie et Transmission de Saint-Lucade. Nous enseignons dans le même temps mes tablettes à la 11e séance, on est très content de faire vivre ce séminaire sur la question de la transmission de la pédagogie, le tout initié autour de la singularité de l'institution de Lucade qui est devenue les arts décoratifs, ce musée, cette école, cette bibliothèque et qui travaillent ensemble et qui travaillent justement à la transmission. Alors la séance d'aujourd'hui, on est très honoré, très heureux d'accueillir Valérie Nègre et Estelle Thibault avec une séance qui va faire écho à différentes interventions qui ont déjà eu lieu au sein de ce séminaire ? Je pense à celle de Roséa Froissart à propos du Collège de Klaigman et d'Aviou, à l'origine même de la formation de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, de l'Union Centrale des Bozarts appliqués à l'industrie dans le premier temps. Mais aussi l'intervention de Laure Charban qui avait fait sa thèse sur l'enseignement à l'École des Beaux-Arts, l'enseignement d'architecture et entre autres qui avait proposé ici une intervention à propos de l'enseignement des arts décoratifs au sein de l'enseignement d'architecture. Je pense aussi à une séance à propos des écoles professionnelles de dessin et de modelage, Manon Calbet et Florent Guérif qui avaient parlé entre autres des écoles bibliothèques et des apprentissages et des transmissions. Enfin, les interventions de l'Union Centrale des Beaux-Aimés à propos des écoles et des centres d'apprentissage des mutilés de guerre après la guerre de 1918, qui était d'ailleurs une communication parallèle à celle consacrée à l'École de la Rivée-Thauvène qui était une des écoles de l'Union Centrale des Arts Décoratifs et qui a été fermée dans les années 80, 88 ou 89 pour l'être exact. Alors aujourd'hui, on va parler d'établissement d'enseignement dans un domaine très professionnel puisqu'on va avoir une première intervention de Valérie Nèvres. Valérie, professeure d'histoire des techniques à l'Université de Paris 1. Valérie, vous allez parler effectivement de la question de la charpenterie, de la menuiserie, c'est-à-dire des métiers, métiers absolument essentiels pour l'architecte, pour l'architecture, mais plus encore, bien sûr, pour les arts décoratifs et de voir un peu comment on apprenait. Alors, je pense qu'on va parler d'apprentissage, mais peut-être aussi de recueil de modèles, de diffusion, de transmission, de maître à disciple, mais pas que. Et tout ça renvoie à une actualité, beaucoup d'apprentissage universitaire actuellement, de formation d'alternance, ça s'appelle comme ça maintenant. Mais finalement, on pourra peut-être faire des liens avec l'histoire et voir comment tout ça s'organisait il y a un siècle ou deux pour peut-être constater comme d'habitude qu'il y a des choses qui sont vieilles comme le monde et qu'on a tendance à réinventer régulièrement. Et puis, on parlera de l'enseignement de l'architecture, des arts décoratifs, au sein des écoles d'architecture, des écoles polytechniques, des écoles de Beaux-Arts, à travers deux exemples. Et là, c'est Estelle Thibault, professeure à l'École d'art national supérieure d'architecture de Belleville, qui vous parlera de Gottfried Samper et de Laurence Harvey, l'un de ses élèves, entre Dresde, Zurich et Londres et Genève, si je ne suis pas trop bêtise. Et donc, on va pouvoir effectivement prolonger cette exploration de l'enseignement de la transmission à travers… Alors, ça, c'est une des dimensions qui m'intéresse énormément et de plus en plus à travers le… je ne sais plus dans quel sens le prendre… le faire et penser. Et en essayant de renouer tout ça, en dépit d'une maintenant assez longue évolution qui nous a conduit à séparer un peu ceux qui pensent de ce qu'il faut. Et peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on peut peut-être faire autrement. Alors, je vais laisser la parole à Valérie. On peut peut-être… je vais tout de suite partager l'écran. Et Valérie, vous êtes la bienvenue. Je vais vous laisser la place. Et pour vérifier que tout ça fonctionne, on sera un micro-contrôle. Mais ça a l'air très beau. Et je pense, j'espère en tout cas qu'en ligne, vous vous entendez bien. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans la conversation. Ah, vous n'avez pas les sauts. On va voir ça. Je vais voir ça au fur et à mesure. Valérie, je vous laisse la place. Je ne sais pas si ça défile aussi. Oui, j'ai l'impression que j'ai vérifié l'association. Je contrôle tout ça au fur et à mesure. Merci infiniment pour cette invitation à participer à ce séminaire qui parle de pédagogie et des arts décoratifs appliqués et industriels. Alors, quand Rossella m'a envoyé une invitation à communiquer dans ce séminaire, elle me disait que l'idée, c'était d'associer les recherches d'Estelle Thibault sur les cours qui étaient donnés par Saint-Peur à les recherches que j'avais pu faire sur la pratique, la transmission des savoirs dans les ateliers, dans les chantiers. Et ma communication, donc, porte sur l'apprentissage de la charpenterie et de la menuiserie à Paris, à la fin de l'époque moderne et au début de la période contemporaine. Alors, je me situe dans une période qui précède la période qui est couverte par l'intervention d'Estelle, grosso modo des années 1750 aux années 1850. Alors, un premier point important à souligner, c'est que j'adopte dans la communication une définition large de l'apprentissage. J'entends par apprentissage le fait d'apprendre un métier, pas seulement pendant la période de formation, c'est-à-dire que je n'entends pas tout à fait le terme « apprentissage » dans le sens qui lui était donné déjà au XVIIIe siècle, et donc sens juridique et comme un dispositif contractuel entre le maître et l'apprenti ou son représentant. Donc, je l'entends comme le fait d'apprendre en fait un métier et ça peut se faire, bien sûr, pas simplement dans cette période de l'apprentissage, ça peut se faire dans l'atelier, dans la boutique, dans le chantier, etc. Une autre précision importante, c'est que je vais surtout m'intéresser à l'acquisition des savoirs et des savoirs pratiques, et non pas des savoir-faire, des manières de fabriquer. Et donc, l'approche que j'ai là, elle s'inscrit plutôt dans l'approche de l'histoire des savoirs que dans l'approche de l'histoire de l'éducation ou de l'histoire du travail. L'apprentissage a beaucoup intéressé les historiens d'éducation et les historiens du travail. Elle a un peu moins intéressé les historiens du savoir. Alors, j'ai choisi deux métiers du bâtiment qui sont liés au même matériau. Le bois, qui au départ n'était qu'un seul métier. Ce sont deux métiers qui se distinguent au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, je crois, à mesure que probablement les bois de seconde œuvre, les meubles se développent et les menuisiers vont s'occuper, comme leur nom l'indique, de menus, un menu bois. Et les deux métiers, donc, bon, des points communs. Le rôle des assemblages dans les deux métiers est absolument essentiel. Mais les charpentiers et les menuisiers ne travaillent pas à la même échelle. Les premiers, donc les charpentiers, réalisent plutôt des ouvrages de grande dimension, qui sont souvent à l'échelle de l'édifice entier. Et puis, donc, les sous-gonds, les menuisiers, des ouvrages qui sont plus petits, mais qui sont aussi souvent transportables, échangeables, achetables, ce qui est une grande différence, par exemple, avec les dispositifs de charpente qui sont semi-fixes dans le bâtiment. Une autre différence, évidemment, essentielle, réside dans le décor, qui va nous occuper aussi ici, je pense à travers la communication d'Estelle. Le décor, l'ornement, les moulures qui sont centraux en menuiserie, qui le sont moins en charpente. Alors, pourquoi confronter les deux domaines ? Et bien, je crois que c'est assez intéressant, parce que ça permet de poser la question des différences de savoir et de savoir pratique entre les métiers du bâtiment et d'observer différents rapports entre matériaux et procédés de traitement des matériaux ou entre matière et travail, si vous voulez, parce que, justement, dans la période qui va suivre, au moment où va s'institutionnaliser l'enseignement des arts et métiers, on va souvent penser dans les écoles ces enseignements comme transversaux à différents domaines et pas forcément liés à un métier en particulier. J'ai aussi choisi d'enjamber la césure de la Révolution, parce que c'est une question centrale qui se pose, c'est celle de la continuité, évidemment, entre ce qui se pratiquait à la fin de l'époque moderne et ce qui se passe au début de l'époque contemporaine. Alors, il y a évidemment toutes les révolutions sociales, politiques, mais aussi il y a l'industrialisation, la mécanisation qui transforme profondément les métiers. Et puis, bien sûr, on observe cette institutionnalisation progressive de l'enseignement de ce qu'on appelait les arts à la fin du... enfin, au XVIIIe siècle. On peut citer, bien sûr, la fameuse école de l'architecte avec Jacques-François Blondel, qui est fondée assez tôt, dans les années 1740. Et puis, Blondel qui va ensuite enseigner à l'Académie d'architecture, mais qui commence par créer une école des arts. Il y a bien sûr l'école, ici à Paris, aussi de Bachelier, qui a donné l'école des arts décoratifs en 1766. Donc, ce développement des écoles de dessin a été bien étudié. Il est encore, d'ailleurs, en cours d'études, par les historiens de l'art, mais par aussi d'autres historiens. Donc, cette institutionnalisation de l'enseignement des arts à l'école, plutôt que dans l'atelier ou dans le chantier, il se fait avant la révolution industrielle. Et puis, il se fait, évidemment, beaucoup, beaucoup après, avec toutes les écoles que l'on connaît, que vous traitez bien ici dans ce séminaire, ou les musées dans lesquels on crée des cours, etc. Donc, se placer au moment où s'institutionnalise l'enseignement des arts, permet justement d'observer comment, finalement, cet enseignement que l'on appelait des arts va intégrer les savoirs et les savoir-faire des métiers. Par exemple, qu'est-ce que Godfrey de Saint-Père, qui est étudié par Estelle ? Donc, connaît des métiers, retient des métiers. Donc, on sait qu'il ambitionne de produire une sorte de théorie générale de la transposition des matériaux, et qui embrasse la totalité des territoires de l'art. C'est une de ses ambitions. C'est une approche qui doit beaucoup à une pensée qui est assez ancienne, qui est une pensée qui date du XVIIe siècle, de Francis Bacon, enfin, qui a été développée des encyclopédistes, mais aussi de Beckmann, qui est un professeur des sciences camérales à l'université de Göttingen, dont Saint-Père va fréquenter les cours entre 1823 et 1825. Et dans les premières années du XIXe siècle, Beckmann, qui est professeur de technologie, va nourrir le projet d'élaborer une technologie générale, c'est ce qu'il appelle une technologie générale, Allgemeinen Technologie, qui embrasse tous les arts et métiers, et tous les matériaux. Il part d'une sorte de décomposition, qui n'est pas étrangère d'ailleurs à la pensée de Saint-Père. Il part de la nature des corps, des cassants, mous, fibreux, des matières, métaux, sel, eau, et puis il met en évidence des opérations qui sont communes à différents métiers, lisser, fragmenter, raboter, polir, piler, et qui visent à transformer les corps. Et l'enjeu du type, c'est de favoriser les transferts de procédés d'un métier à l'autre. Et il écrit donc, en 1806, Beckmann, un métier souvent, bien souvent, un métier s'est trouvé amélioré et perfectionné par la simple substitution d'un moyen en usage, jusqu'alors par un autre, appliqué depuis un temps immémorial par un autre métier dans un but analogue. Donc, Estelle a bien montré dans une étude de Saint-Père que ces transferts, ces hybridations, Saint-Père, justement, les voient comme un procédé, une source de développement de l'art, de la même manière que Beckmann, dans le domaine de la technique, le voit comme une façon de faire progresser les techniques, et même ce qu'il va... Enfin, c'est là que va naître la notion de la technique, parce qu'avant, on ne pensait pas la technique, on pensait les métiers, les techniques, chaque technique était associée à un métier, et on voit se dessiner là une pensée abstraite, de là il existerait une technique qui permettrait de penser toutes les techniques ensemble. Et les deux, c'est intéressant de noter que les deux Beckmann en particulier, mais je pense aussi Saint-Père, je connais moins, pensent les métiers en termes d'opération, donc ce ne sont plus des menuisiers, ce sont des opérateurs, ce ne sont plus des charpentiers, ce sont des opérateurs en quelque sorte. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour comprendre ces pensées, qui sont assez générales finalement, cette idée qu'il existerait une technique, c'est intéressant de regarder, de comprendre comment s'opère cette réduction finalement, et dans cette abstraction, réduction dans le sens d'abstraction, de théorisation, et comment dans cette opération de réduction, pour mener une abstraction et une théorisation, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on écarte finalement des savoirs qui existaient. Alors bon, ma communication n'a pas vraiment l'objectif de traiter de cette question, parce que c'est une question vaste, mais plutôt de l'éclairer, c'est pourquoi j'ai utilisé ce terme assez commune de quelques remarques sûres, qui me dispensent de traiter complètement le sujet, ce que je ne saurais pas faire. Alors, la question de l'apprentissage dans le sens de formation au sein de l'atelier, au sein de l'entreprise, dans le sens assez traditionnel qu'on lui donne, c'est-à-dire par opposition à l'enseignement à l'école, c'est aussi un sujet d'actualité, puisqu'on vente aujourd'hui, je crois Alexis l'a rappelé, on vente aujourd'hui les vertus de l'apprentissage, à nouveau, qu'on appelle en effet parfois aussi une alternance. Là, j'ai noté, qui est paru il y a quelques semaines, je pense, en avril, un ouvrage d'un historien de l'éducation et de l'éducation technique bien connu, Stéphane Lambret, qui a publié le retour de l'apprentissage au XXe siècle, comment la France a adopté l'alternance. Je n'ai pas lu l'ouvrage, j'ai lu la quatrième de couverture, et Stéphane Lambret souligne que l'apprentissage, en fait, est bien plus divers qu'on ne l'a dit, et c'est une chose qui est très juste. En fait, l'apprentissage, on le voit un peu dans ma communication, est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que l'on pourrait croire. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si la couverture que vous voyez de l'ouvrage représente les gars du bâtiment, les fameux gars du bâtiment, parce que l'apprentissage, comme le rappelle l'historien de l'économie Dominique Barjot, qui travaille beaucoup sur le bâtiment, ce qu'il appelle le BTP, donc le BTP est un domaine dans lequel l'apprentissage est resté très, très important au XIXe et au XXe siècle. Donc, il dit que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'apprentissage est une règle, pratiquement, dans le bâtiment. La pratique des contrats disparaît, c'est-à-dire que ce que l'on voit au XVIIIe siècle, le fait de passer devant un notaire et de contracter pour l'apprentissage disparaît, mais en réalité, l'apprentissage continue. Il ne passe plus par des formes juridiques comme autrefois. Il passe souvent par un contrat oral ou autre. Donc, il y a toujours cet enseignement sur le tas dans le bâtiment qui est important. Alors, Dominique Barjot, je fais référence à un numéro spécial de la Revue d'Histoire moderne et contemporaine de 1993, qui était consacrée à l'apprentissage, à l'apprentissage en général. Et donc, Barjot avait publié un article sur le BTP dedans, et Barjot soulignait que, quelque chose sur lequel je ne le suis pas personnellement, que dans le BTP, la transmission du savoir-faire ouvrier relevée dans une très large mesure du domaine oral. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne le suis pas parce que je pense que c'est très réducteur de penser l'enseignement, l'apprentissage dans le BTP uniquement sous forme de transmission orale. C'est ce que je vais essayer de montrer dans cette communication. Alors, la dernière précision, c'est que les sources pour documenter ces savoirs et ces savoirs pratiques, qui s'élaborent et se transmettent sur les lieux, finalement, où on fabrique, ils sont quand même assez difficiles à pister, on le disait tout à l'heure. Les documents sont assez rares. Alors, il y en a, bien sûr, mais ils sont assez rares. Il faut avoir de la chance de tomber sur ces documents. Et c'est pourquoi c'est un domaine qui mériterait vraiment des recherches collectives, parce que c'est très difficile. C'est vraiment une observation au cas par quoi, une sorte de micro-histoire. Et c'est assez difficile de comprendre si ce qu'on observe peut être généralisable, si ça a un sens, si c'est la même chose dans différents métiers, puisque l'on voit que ça s'écrit différemment selon les métiers. Alors, je vous propose une communication en trois temps. Dans un premier temps, discuter des savoirs qui sont issus de la pratique ou de l'activité professionnelle. Donc, je le dis, ça couvre les ateliers, ça couvre les boutiques, mais dans le bâtiment, ça couvre aussi les chantiers. Puis, les savoirs transmis par les écrits et les dessins qui sont produits par les artisans. Et enfin, j'exposerai une piste de recherche qui pourrait être d'identifier et d'établir une typologie de ces savoirs ou savoirs pratiques. Alors, dans ces savoirs issus de la pratique, donc j'utilise ce terme de savoir et pas de savoir-faire. Comment les saisir ? Quel savoir a été transmis ? Comment ? Là, je me propose d'examiner la question à partir de quelques sources, simplement. Alors, une source évidemment qui a été bien étudiée par les historiens du travail et de l'éducation, ce sont les contrats d'apprentissage. Je renvoie ici à un article de Stéphane Caplan, qui est un historien du travail, sur l'apprentissage à Paris au XVIIIe siècle. Un article qui date un peu, mais qui reste très intéressant, qui date de 1993. Il a dépouillé 360 contrats qui concernent différents métiers. Et il a montré que ces documents étaient finalement assez homogènes, indépendamment des métiers. Je ne rentre pas dans le détail de son analyse, qui est très complète. Je vous renvoie à ce numéro qui est en ligne, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai travaillé sur un échantillon beaucoup plus réduit de contrats d'apprentissage avec une seule question, lui en a traité beaucoup, c'était de comprendre ou essayer de mettre en évidence dans ces brevets ce que l'on disait du contenu de l'apprentissage. J'ai travaillé sur un échantillon de 35 brevets de menuiserie qui vont de 1701 à 1762 et qui confirment ce que a remarqué Stéphane Caplan, c'est-à-dire qu'il y avait une assez grande homogénéité des contrats. Il en existe de ces contrats de pré-remplis. Il en existe de pré-remplis, comme vous le voyez ici. J'en ai trouvé déjà de la fin du XVIIe siècle, dans les années 1670. Vous voyez, c'est un acte notarié dans lequel il y a des parties qui sont imprimées et des parties qu'on remplit. Donc, la formule est toujours à peu près la même. Je vous l'ai extraite sur la droite, c'est-à-dire que le maître promet à l'apprenti pendant le temps de l'apprentissage. Alors, il se trouve que c'est six années dans la menuiserie toujours, donc de montrer et enseigner son dix métiers sans lui en rien cacher ni détourner. Et l'apprenti, lui, promet d'apprendre le mieux qui lui sera possible et obéir à son maître. C'est la même formule qu'on va trouver à peu près ici dans cet autre contrat de 1762. Vous voyez toujours sur un imprimé pré-rempli, qui nous éclaire assez peu. Vous voyez, finalement, sur ce qui se transmet, montrer et enseigner. D'autant plus qu'on comprend mal la nuance entre montrer et enseigner, parce que les dictionnaires du 18e siècle donnent les deux termes pour synonyme. Alors, la définition que donne l'encyclopédie, qui a une entrée montrée, mais qui n'a pas d'entrée enseignée, permet quand même de comprendre un peu les nuances de ces termes, puisque vous voyez que dans l'encyclopédie, il est écrit, donc c'est exposé à la vue, comme dans cet exemple, la nature montre des merveilles de tous côtés à ceux qui savent l'observer. C'est indiqué, comme dans celui-ci, on vous montrera le chemin. C'est enseigné, comme dans montrer à écrire, c'est prouvé, comme dans montrer à quelqu'un qu'on est son ami, etc. Donc, vous voyez que montrer, là, c'est à la fois exposé à la vue, ça renvoie au fameux ne rien cacher. Donc, indiquer, c'est mettre en évidence, c'est faire voir. Enseigner, donc, c'est montrer à. C'est-à-dire, en fait, c'est apprendre à, du coup, par rapport à montrer, c'est apprendre, enseigner. Éprouver, c'est apporter la preuve. Donc, voilà quelques mots qui permettent d'un peu mieux déplier, en fait, ce que l'on peut comprendre sous les termes de montrer exposé, mais c'est une vue, évidemment, très lexicale et théorique. Les seules autres indications qui sont fournies par les contrats, ce sont les signatures, parce que, évidemment, ces signatures, elles témoignent de la capacité à écrire des menuisiers. Les contrats sont systématiquement signés par le maître qui reçoit l'apprenti et par deux maîtres de métier de la communauté, les jurés de la communauté. Et on trouve, donc, dans les 35 contrats de menuiserie que j'ai regardés, 100% des maîtres savent signer, 100% des jurés de la communauté savent signer, ce qui est un signe, bon, voilà, de la pratique de l'écriture chez les maîtres menuisiers, ce qui n'est pas très étonnant parce que les maîtres menuisiers, je le rappelle, dans l'Ancien Régime, ce sont des artisans qui sont en haut de l'hierarchie, et encore plus, évidemment, ceux qui sont jurés de leur communauté. Et, en principe, ils sont seuls habilités à signer les contrats et à engager des ouvriers salariés et donc à rémunérer des ouvriers. Alors, en réalité, les histoires du travail ont montré qu'il existe des faux ouvriers et que, en fait, des ouvriers, des compagnons qui agissent comme des maîtres, c'est-à-dire qui contractent avec des clients et qui engagent des ouvriers. Mais, grosso modo, juridiquement, seuls les maîtres de métier peuvent contracter. Et donc, c'est eux qui doivent fournir les mémoires, qui décrivent les ouvrages, les toisées, les devis. Donc, il y a beaucoup de pièces écrites qui sont liées, pas dans le cas de tout petit chantier, bien sûr, mais dès qu'une mission est plus importante, il y a des pièces écrites qui vont avec la réalisation des ouvrages. Donc, vous voyez, au total, la moisson, elle est maître parce que, sur cet échantillon de 35 contrats, on a une durée, voilà, on sait que la durée, c'est 6 ans. Bon, là, je mentionne des choses qui ont été bien étudiées par les histoires du travail, qui m'intéressent un peu moins ici, donc entre 14 et 24 ans. Le coût aussi, qui en réalité, dans cet échantillon, on va de 0 à 300, mais la quasi-totalité des contrats sont gratuits. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de monnaie entre le maître et l'apprenti. Le maître va loger l'apprenti et va le nourrir. Et donc, il n'y a pas de… voilà, ça ne coûte généralement rien. Et puis, les signatures. Alors, il y a d'autres pièces qui sont intéressantes, qu'il faudrait pouvoir trouver. Ce sont ce qu'on appelle les brevets de maîtrise. Les brevets de maîtrise, ce sont donc des… Le brevet de maîtrise, c'était quelque chose qu'on devait passer, qu'on voulait devenir maître de métier. On devait faire la preuve de ses compétences. Et on passait devant des examinateurs, les jurés, généralement des communautés, quand les communautés avaient des jurés. Sinon, on passait devant des examinateurs. Et l'exercice consistait à réaliser un chef-d'oeuvre, suivi d'un examen oral. Alors, l'aspirant devait réaliser dans un temps limité et dans un lieu qui lui était assigné, qui était généralement surveillé et gardé par des représentants de la communauté. Donc, l'artisan devait réaliser un ouvrage déterminé. Généralement, dans le cas des menuisiers et des charpentiers, c'était un modèle en trois dimensions. Une épure qui accompagnait ce modèle en trois dimensions. Et puis, il devait répondre à des questions. Alors, on conserve des procès-verbaux de réception pour les maçons, parce qu'il existait une chambre des maçonneries à Paris. Et malheureusement, on n'a pas de procès-verbaux systématique de réception des menuisiers et des charpentiers. En tout cas, pas à ma connaissance. On sait, par exemple, par les procès-verbaux de la chambre de la maçonnerie, parce qu'on a la chance d'avoir tous les procès-verbaux de réception des maçons au XVIIe et au XVIIIe siècles à Paris. On sait que les exercices reviennent souvent, que ce sont des exercices... Il y a des catégories d'exercices qui sont demandées. Mais bon, on a assez peu de renseignements sur le temps qui est donné, sur toutes les questions qui étaient posées ensuite après cet exercice, sur l'échelle, par exemple, des choses qu'il fallait réaliser, etc. Et les chefs-d'œuvre qui sont conservés dans les musées sont des chefs-d'œuvre qui sont postérieurs et qui ne correspondent pas du tout à cette pratique du chef-d'œuvre que j'évoque ici. Par exemple, à l'écran, vous avez le chef-d'œuvre du menuisier François Roux, dit François de Champagne, qui est conservé à Troyes. Et comme son surnom l'indique, c'est un artisan qui est un compagnon du devoir. C'est donc un chef-d'œuvre compagnonique. Et ce n'est pas un chef-d'œuvre comme celui que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, vous voyez, c'est un chef-d'œuvre qui est réalisé pendant de longues années, de 1836 à 1857. Donc, c'est un objet qui n'a pas simplement pour objectif de démontrer la compétence du menuisier au moment de devenir maître, ou plus tard, au moment de prendre ses fonctions. Mais il y a bien sûr d'autres enjeux derrière de tels chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre de réception étaient beaucoup plus simples. On le sait par les exercices. Même chose ici, par exemple, chez un charpentier, un chef-d'œuvre de charpentier de Louis Mazerolle, Bourbonnet va bon cœur. Et là aussi, comme le surnom l'indique, c'est un compagnon du devoir. Mazerolle, c'est un charpentier qui a écrit un traité qui est très utilisé encore en charpenterie aujourd'hui, au XIXe siècle. Donc, il a écrit ce traité. On ne sait pas si ce chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'il a exécuté pour son traité ou comme François Leroux à côté de son activité de menuisier ou de charpentier. Bon, ces objets sont néanmoins assez intéressants pour ceux qui travaillent sur le XIXe siècle parce qu'ils renseignent au moins sur le savoir, dans ce cas-là, des charpentiers et des menuisiers, des sociétés compagnoniques qui sont un type évidemment d'artisans. Ils permettent aussi de poser des questions qui sont assez intéressantes sur les valeurs artisanales de labeur, de patience, d'excellence évidemment qui sont véhiculées par ces objets. Néanmoins, évidemment, ces brevets de réception, ça pourrait être une très bonne entrée. Si on pouvait en trouver dans les archives, on doit pouvoir en trouver un archive pour un peu mieux comprendre et appréhender ce qui est demandé à un niveau, voilà, qui est le niveau supérieur, on pourrait dire, de l'artisanat, le niveau de maître. Ce serait intéressant, évidemment, de pouvoir apprécier ça. On peut le faire pour les tailleurs de pierre et les maçons, mais on ne peut pas le faire pour le moment, pour les charpentiers et les menuisiers. Il y a d'autres sources qui sont riches. Toutes ces sources qu'on appelle les sources de la pratique, qui sont les mémoires, les devis, les livres de comptes, les journaux, que les artisans produisent dans certains cas, dans le cadre de leur activité professionnelle. Des documents, donc, qui sont liés véritablement à l'activité, à l'exécution. Ce sont des sources qui sont à la fois assez rares et assez abondantes, parce que parfois, on peut trouver pour tel et tel projet, par exemple en architecture, une quantité de devis et de mémoires. Et puis, le jour où on s'intéresse à tel ou tel praticien, on ne trouve rien du tout. Alors moi, je vais me concentrer ici sur une seule source que j'ai trouvée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui s'intitule « Notes des opérations successivement faites pour la construction de la calotte de la Halle au grain ». C'est une note qui est très probablement rédigée par l'architecte Jacques Molinos, qui est né en 1743 et mort en 1831. La note, c'est une description chronologique et détaillée du chantier de la coupole de la Halle au blé à Paris, qui est conçu et par Jacques Molinos, et par un autre architecte qui s'appelle Jacques-Guillaume le Grand. Tous les deux conçoivent cette charpente en bois sur un modèle de charpente qui avait été décrite au XVIe siècle par Philibert de Lorme. Ce sont des charpentes qu'on appelle des charpentes à petits bois. et elle est exécutée, cette coupole, par le menuisier André Jacob Roubeau, qui est connu pour son traité de menuiserie, bien connu aujourd'hui des menuisiers encore, pour un traité qui a été édité, réédité, etc. L'architecte, dans cette note, il décrit les opérations de la première semaine du chantier. On est à la mi-juillet 1782 jusqu'à la 24e semaine, au moment où on est arrivé en haut de la coupole et on va y placer une lanterne métallique. On est en janvier 1783. Et je rappelle que c'est une coupole qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle est venue couvrir l'immense cour de la Halle au blé qui avait été construite par le Camille Mézières une vingtaine d'années auparavant. C'était un bâtiment qui était circulaire et qui avait une grande cour ouverte. Et cette cour avait un diamètre de près de 40 mètres de diamètre. Donc, couvrir une cour de 40 mètres de diamètre, c'était un exploit technique à cette époque puisque les 39 mètres de diamètre correspondent aux plus grandes dômes construits en Europe à cette époque-là. Donc, véritablement, c'est une œuvre qui est regardée comme une œuvre de très grande hardiesse, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, c'est-à-dire une sorte d'exploit technique. Et en plus de cela, la solution technique qui est adoptée, c'est une charpente avec des petits morceaux de bois comme donc Philibert Delorme l'avait décrit. Et donc, on s'intéresse beaucoup à ce procédé. C'est probablement la raison pour laquelle les architectes vont consigner les opérations qu'ils vont regarder sur le chantier parce que c'est quelque chose de pas commun. Parce qu'évidemment, si ça avait été commun, ils ne l'auraient pas consigné probablement. Alors, le document est conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Ce sont des petites feuilles qui sont pliées en deux et il y a 32 pages et des croquis. Il y a 46 croquis dans les marges. Et parfois, il y a des petites annotations. Je ne sais pas si vous le voyez ici en bas, par exemple. Donc, les croquis sont toujours par là. Parfois, il y a des petites annotations qui indiquent que quand le maître menuisier Roubault est allé toucher de l'argent, toutes les quinzaines. Alors, je ne vais pas du tout interpréter ce texte parce que je l'ai fait dans la revue à Edificare. Je l'ai saisi, je l'ai republié et j'en ai proposé une interprétation. C'est un texte un peu compliqué, bien sûr, parce qu'il est fait par un architecte qui décrit finalement ce que font les ouvriers sur le chantier. Mais je vais retenir ici pour vous simplement un certain nombre de savoirs qu'on peut lire à travers le récit de chantier. C'est un document qui révèle déjà l'importance du dessin sur le chantier, puisqu'on trouve 18 occurrences du terme épure et 31 occurrences du terme tracé ou tracé. Ce n'est pas le mot dessin, vous voyez, qui est utilisé. Ce sont deux mots différents, le mot épure et le mot tracé. Et tous les deux sont des termes qui sont réservés pour des dessins qui sont en grandeur d'exécution, c'est-à-dire qui sont réalisés sur place. Et les tracés se divisent en épures générales. D'épures générales qui sont tracées soit sur le sol qui a été recouvert dès le début du chantier par un air en plâtre. Donc, vous voyez, on va y tracer le plan exact, les épures des grandes courbes. Et puis, on trace aussi une épure générale sur le haut des murs, là où on va appuyer la charpente en bois, sur le haut des murs en maçonnerie. Ensuite, on trace des épures fragmentaires d'éléments. Et ça, on va le faire sur les échafaudages. Donc, on va les faire sur des tables qui sont installées dans l'atelier des menuisiers. Atelier des menuisiers qui est sur le chantier lui-même, dans une partie du chantier. Et on se rend compte à la lecture de ce document aussi, que dessiner in situ, ça demande des habiletés particulières et ça nécessite des opérations spécifiques pour prendre des mesures. On va fabriquer un cordeau qui est fixé au centre de la cour. Vous en voyez un petit croquis. Donc, on va ancrer un clôt au centre de la cour et tendre un cordeau qui va toujours servir à déterminer les courbes. On va fabriquer des règles de différentes grandeurs, spécifiquement pour ce chantier. On a des règles de six pieds. Donc, une est ferrée exprès pour le chantier. Vous voyez que sur la droite, en haut à droite, vous voyez aussi une sorte de règle qui a été fabriquée pour pouvoir fixer un fil aplomb, pour mesurer des aplombes. On fabrique aussi des grands compas. On fabrique ce qu'on appelle des cerces de différentes longueurs. Ce sont des sortes de grandes perches. Donc, voilà, on a pas mal d'objets, de dispositifs qui sont fabriqués, qui sont liés au dessin et au report des mesures en particulier. Et puis, on a aussi, on voit très bien des prises de mesures qui nécessitent des vérifications et des revérifications très, très importantes, puisqu'on voit dans le texte cinq occurrences du mot « vérifier » et 13 occurrences du mot « revérifier ». Par exemple, le diamètre de la cour, il est mesuré avec une règle de six pieds, vérifié par le mesurage de la circonférence des arcades, et revérifié avec quelques cordes du cercle. Et du coup, vous voyez que ce qu'on appelle, nous, le dessin ici, donc le tracé, il est réalisé au sol, il est réalisé en hauteur, il est réalisé sur des surfaces horizontales, sur des surfaces verticales, ça peut évidemment être aussi sur des surfaces courbes, et il nécessite des opérations intermédiaires qui font appel à des notions de géométrie, donc j'y reviendrai. Et puis, on voit aussi la fabrication d'un certain nombre d'outils, d'objets, de dispositifs, voilà, qui vont permettre… Ce n'est pas la fabrication de l'objet, c'est un objet qui va servir à fabriquer l'objet, des calibres, voilà, par exemple, etc., ou d'autres parfois outils ou instruments. Alors, on a un seul dessin à petite échelle qui est mentionné, il est appelé un plan coté et figuré, il est donné au charpentier pour fabriquer la plateforme en voie sur laquelle vont être établis les courbes. Parce qu'en fait, c'est un chantier dans lequel il y a un menuisier principal, André Jacob Roubeau, et un charpentier qui s'appelle Al-Boui, qui va faire les échafaudages. Et donc, on va devoir tracer pour le charpentier, mais finalement, ce plan exécuté à partir du plan grandeur d'exécution qui est tracé sur place, qui est une réduction du plan qui a été tracé sur place. Il s'avère inexact, faux. Et quand le charpentier arrive pour mettre sa plateforme, donc, ça ne nous convient pas. Et donc, le menuisier Roubeau est obligé de monter sur les murs et de tracer directement en haut des murs, de nouveau le plan, parce que le plan réduit qui a été utilisé n'a pas fonctionné. Donc, c'est aussi assez intéressant de voir ça. Et puis, Roubeau réalise aussi, avant le début du chantier, un modèle. On a son prix, là, qui est indiqué. Le modèle de la coupole. Alors ça, en revanche, le document ne fait pas référence à ce à quoi sert ce modèle, s'il sert pendant le chantier ou pas, mais on sait qu'il y a aussi un modèle qui a été fabriqué. On ne connaît pas l'échelle. Et puis, dernière remarque dans ce document, on a 40% de la description qui porte sur des échafaudages. Il s'avère que l'échafaudage qui avait été prévu par les architectes, qui était un échafaudage qui était appuyé sur le sol, qui était assez peu coûteux, s'avère irréalisable parce qu'en fait, il faut construire un échafaudage qu'on appelle volant, c'est-à-dire qui est appuyé sur la corniche. Et pour ça, les architectes vont faire appel au charpentier qui s'appelle Albuy. Et les courriers qui sont échangés entre l'architecte Molinos, qui suit manifestement le chantier et Albuy, montrent que c'est une sorte de co-conception de cet échafaudage qui se fait entre les architectes et le charpentier. Et évidemment, la description de cet échafaudage montre un échafaudage qui est très complexe parce que les 40 mètres à franchir sont considérables. Là, on va essayer d'utiliser des petits bois, mais il est impossible de lever la charpente. Donc, vous voyez, je vous ai mis ce dessin en bas, vous voyez qu'est-ce que c'est que lever finalement une charpente pour la faire arriver sur la plateforme où on doit la poser. C'est compliqué, donc c'est impossible de lever un échafaudage aussi grand. Et donc, ils sont obligés de le construire en deux parties et assembler les deux parties en haut de la structure. Et ils sont obligés de construire ce que vous voyez là, ici, des sortes de ponts de part et d'autre pour permettre aux ouvriers déjà de travailler et pour éviter aussi qu'ils ne risquent trop leur vie à assembler les deux grandes entrées ici de cet échafaudage volant à plusieurs mètres au-dessus du sol. Et donc, là, on voit très bien que très souvent, ces grandes structures attirent le regard des historiens pour les structures elles-mêmes et on oublie qu'en réalité, pour construire ces structures, les échafaudages sont extrêmement complexes. Et ça fait penser aussi que, évidemment, l'échafaudage fait partie des savoirs des charpentiers qui sont centrés. Alors, savoir formaliser est transmis par les écrits et les dessins. Donc, il y a d'autres sources qui sont les écrits, les dessins des artisans qui sont réalisés toujours dans le cadre de leur activité professionnelle. On s'y était assez peu intéressés, mais on s'y intéresse davantage ces dernières années. Je vous ai mis ici un séminaire qui avait eu lieu en 2019, Écritures et papiers d'artisans, par des collègues historiens de l'époque médiévale. C'est souvent des historiens de l'époque médiévale qu'on travaille sur ces questions. Donc, ces écrits, ces papiers d'artisans, on les a utilisés, mais souvent, on les a utilisés pour témoigner de la réalité. Voilà, comme une description de la réalité. On s'est assez peu posé la question des savoirs qui étaient véhiculés dans ce genre de documents. Vous voyez là beaucoup de types. Ici, je vous ai mis ceux qui sont les plus connus. Ce sont, par exemple, les descriptions des arts et métiers. Pour rester sur lui-même, André Jacob Roubault, ce bon métier. Il est connu parce qu'il va écrire, il va produire une description de son propre art, l'art du bon métier. C'est un volume considérable. C'est le plus gros des volumes de la description des arts et métiers. Il est publié en quatre volumes. Vous voyez, 1312 pages, 382 planches. Et on voit, quand on regarde les signatures des planches de l'art du menuisier, qu'il a dessiné lui-même, Roubault, beaucoup de planches. Vous voyez, par exemple, les deux premiers volumes qui portent sur l'art du menuisier en bâtiment, qui sont publiés en 1769 et 1770, comportent 170 planches qui sont toutes signées. Donc, André Jacob Roubault, Invenitz et Dalitz. C'est lui qui a fait les dessins et c'est lui qui a imaginé les dessins et c'est lui qui les a dessinés. Et ce même roubault, on lui a demandé la description des arts et métiers. Vous savez, c'est une description qui est réalisée par les académiciens des sciences, par l'Académie des sciences. Donc, l'Académie des sciences se lance dans une description systématique des métiers. En principe, à la fin du 17ème siècle, ça va mettre très longtemps à sortir. Et donc, l'Académie des sciences, comme elle va voir que Roubault a bien décrit son art du menuisier, va lui demander, quelques années après, en 1782, d'écrire l'art du laïtier. Il lui donne quelques planches qui avaient été réalisées. Il lui donne aussi quelques matériels qui avaient été faits. Et à partir de ça, il va fabriquer un petit fascicule qui s'appelle l'art du laïtier. 28 pages, cette planche, vous voyez que toutes les planches sont signées Roubault, Invenit, Delit et Sculpsit. Donc, Roubault, c'est aussi quelqu'un qui s'est gravé. On le voit ici. Alors, il n'est pas représentatif, évidemment, des maîtres de métiers parisiens parce que vous voyez que non seulement s'il trace au sol quand on le suit sur un chantier, mais il est capable aussi de faire des dessins à petite échelle, des dessins en plan coupe élévation, des dessins en perspective. Il s'est gravé et on sait, parce que c'est lui qui le lit dans un de ses traités, qu'il a étudié pendant cinq années à l'école des arts de Jacques-François Blondel. Donc voilà, il fait partie des artisans qui ont un savoir exceptionnel. Mais bon, ça n'est pas non plus une exception. Ce n'est pas non plus une exception, puisqu'on trouve quand même à partir de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, des maîtres menuisiers qui publient sur leur art. Vous voyez par exemple Martin Légeret, Méthode générale de trade, etc. Donc vous voyez différents ouvrages qui sont publiés. Donc on peut quand même entreprendre et je pense qu'on pourrait le faire pour différents pays. En Angleterre notamment, il y en a énormément parce que le métier de charpentier est un métier très, très dominant. On a énormément de descriptions, de manuels techniques qui sont faits par des charpentiers. Et ce robot, je vous avais mis, il a étudié à l'école de Jacques-François Blondel. Quand il dit qu'il a étudié à l'école de Jacques-François Blondel, il fait référence à l'école, le cours pratique que Blondel a créé en 1754. Il a créé l'école des arts avant. Et à un moment donné, il a créé un cours spécial, un cours qu'il appelle cours pratique, gratuit, et qu'il a ouvert aux artisans, qui avait lieu le dimanche. Et il y enseigne, on le sait par les programmes de Jacques-François Blondel. Donc on sait ce que ce fameux robot a étudié là-bas. Il y enseigne la géométrie pratique d'après les meilleurs auteurs. Et il y enseigne donc la manière de dessiner les ordres d'architecture, les plans, coupes et développement des bâtiments et l'ornement. Vous voyez là, on comprend bien comment, finalement, ce monomisier a pu bénéficier de cet apprentissage. Et puis, par ailleurs, bien sûr, à cette époque-là, il y a aussi l'école gratuite de dessin. Goubeau d'ailleurs, vous savez qu'à l'école gratuite de dessin, on peut donner de l'argent. Ou payer la place d'un jeune élève. C'est ce que fera Rougaud. Il donnera de l'argent à l'école gratuite de dessin. On le trouve dans son inventaire après décès. Et donc, dans cette école gratuite de dessin, les meunisiers et les serruriers apprenaient la géométrie, les fleurs et l'ornement, les maçons et les charpentiers, la géométrie et l'architecture. Donc, vous voyez, chacun avait un peu sa discipline. Mais évidemment, ces maîtres de métier qui se mettent à écrire au 18e siècle, de plus en plus, ils bénéficient, à côté de leur apprentissage, de la possibilité d'étudier dans ces écoles. Et ces écoles-là, évidemment, ce sont les deux plus connues. Mais il y a, à Paris, et je pense aussi dans d'autres villes, quantité de cours privés qui sont ouverts et qui sont tout à fait accessibles au genre de métier. Donc, à partir du 18e siècle, on a des formations qui sont croisées et qui se superposent parfois dans le temps. Puisque là, par exemple, ce sont des écoles, en tout cas dans le cas de l'école de Jacques-François Pondel, c'est le dimanche. Mais dans le cas des cours privés, on trouve beaucoup de publicité dans les journaux du 18e siècle. Pour ces cours privés, ce sont aussi des cours qui ont lieu le soir ou qui ont lieu le dimanche. Des manuels à vocation pédagogique aussi. Et ça, c'est assez intéressant pour la question, évidemment, qui nous intéresse ici. Une autre source assez intéressante, qui est celle d'un traité de charpente qui est publié au milieu du 18e siècle par un maître charpentier. Vous voyez qu'il s'intitule maître charpentier et aussi conducteur de charpente. Conducteur de charpente, ça veut dire qu'il dirige les opérations sur le chantier qui concernent la charpente et démonstrateur du trait. Ça veut dire qu'il est professeur. Donc, il donne des leçons de charpenterie aussi. Ce qu'on voit à travers ce traité, vous voyez ici une page avec des planches, ou encore une autre page avec une planche, c'est que ce traité-là, il est d'une certaine manière plus intéressant pour le sujet qui nous occupe ici parce que c'est vraiment un traité qui est constitué avec toute la documentation qui lui servait à donner des cours. Donc, sur la gauche, vous avez les exercices qu'il donnait à ses élèves. D'ailleurs, c'est pour ça que la feuille était un peu plus grande que le traité parce qu'il faisait imprimer des feuilles qu'il distribuait. Et ensuite, ces feuilles qu'il distribuait, il les a récupérées et il en a fabriqué des traités. Et donc, il faisait imprimer le sujet, si vous voulez, en quelque sorte de l'exercice, plus la marche à suivre. Et puis ensuite, vous avez le dessin sur la droite. Donc, le traité, ça n'est qu'une suite d'exercices, en fait. Donc, c'est assez proche probablement de l'enseignement qui était le sien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... On sait à peu près comment il enseignait puisqu'il était démonstrateur. Ça veut dire qu'il faisait l'opération devant les élèves et ensuite, les élèves faisaient le tracé après lui. Et il écrit donc dans ce traité, « Il faut faire en petit des modèles et de quelques pièces dont je donne les constructions. Cet artifice est le seul propre à bien faire connaître l'application. » Donc, il explique que ce qu'on ne voit pas là dans ce traité, c'est qu'en réalité, l'élève ne fait pas simplement que lire la consigne et puis faire les purs. Il fait aussi un modèle en bois, une petite maquette si vous voulez. Et cette maquette lui permet de comprendre ce qu'il est en train de fabriquer parce que ce qu'il est en train de fabriquer, c'est quelque chose d'assez complexe quand même. Alors, ce charpentier, il se trouve qu'il a été engagé par Jacques-François Blondel pour enseigner dans son école pratique. Et il écrit « Donc ça, j'ai été même choisi entre tous les conducteurs de chantier pour enseigner et modeler chez Monsieur Blondel ou se tenait pour l'or l'école des ingénieurs des ponts et chaussées. » Donc là, j'ai souligné « Enseigner », on l'a déjà trouvé comme mot, mais « modeler », c'est assez intéressant parce qu'on voit que dans l'école finalement des arts de Jacques-François Blondel, on utilisait aussi la même… Il y a un passage entre la manière d'enseigner du charpentier aux autres charpentiers à la manière d'enseigner son art aux ingénieurs des ponts et chaussées, donc toujours à partir des épures et des modèles qui sont fabriqués pour les comprendre. Et puis, donc, le… Et donc, de ces traités pédagogiques, un caractère pédagogique, il en existe énormément au XIXe siècle. Et là, on en a, je crois, c'est les années 1830, celui-ci, je ne me souviens plus très bien, je pense, oui, 1830. Et là, il y a quantité de documents à examiner dans le domaine de la charpenterie et de la menuiserie, parce que c'est une période encore charnière et qui serait vraiment très intéressante à regarder de prix. Et puis, on a aussi quelque chose qui est assez intéressant à travers les vignoles qui sont publiées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et aussi beaucoup au XIXe siècle. Vous savez que les vignoles, ce sont des ouvrages qui sont de petits manuels ou des manuels parfois plus grands qui parlent des ordres d'architecture, donc des ordres d'architecture et tous les ornements et les moulures d'architecture. Et on se rend compte que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, il y a une multiplication de ces vignoles à destination des artisans. Ce sont souvent des ouvrages de tout petit format, d'un scabillé, qu'on peut mettre dans la poche en quelque sorte, assez peu onéreux. Alors, on y trouve toute la première partie traditionnelle qui vient de Vignoles, en fait, de cet auteur de la Renaissance qui est simplifié. Et à la fin, on y trouve tantôt des renseignements sur la menuiserie, tantôt sur la charpente. Et on voit très bien que ce sont des ouvrages qui sont à destination des artisans. Et c'est assez intéressant parce qu'évidemment, ça nous renseigne là sur le développement chez ces artisans d'un savoir qui est lié à la composition. Donc, et on comprend que dans certains métiers comme évidemment chez des menuisiers qui font des meubles, parfois des meubles avec des ordres, etc. ou qui font des lambris et qui ont des moulures, c'est évident que ces savoirs qui sont liés à la composition, aux ordres et aux ornements, ce sont des savoirs qui leur sont nécessaires. Donc là, on a une trace finalement de la transmission de ces savoirs à travers ces petits traités qui leur sont destinés. Alors, on voit à travers l'examen de ces quelques sources qu'il y a finalement des moyens de documenter ces savoirs qui sont élaborés et qui sont transmis dans les ateliers. Mais aussi, on voit qu'au fond, tous ces savoirs ne sont pas très bien identifiés. Certains sont probablement des savoirs plus explicités que d'autres, d'autres sont peut-être plus implicites. On parle souvent dans le domaine de l'artisanat de savoir tacite ou de savoir implicite, mais il faudrait plutôt poser la question parce que, voilà, est-ce qu'à un moment donné, ce sont vraiment des savoirs tacites ou est-ce que ce sont simplement des savoirs que les historiens ont du mal à saisir ? Alors, une piste, ça pourrait être d'essayer de tenter une sorte de typologie de ces savoirs. En tout cas, à travers les sources que j'ai rassemblées là, mais bien sûr, il y en a d'autres. On peut voir, en tout cas, attester de types de savoirs. Là, on a observé des savoirs géométriques dans les documents qu'on a regardés. Et au moins, déjà, on a pu distinguer une géométrie pratique, c'est-à-dire une géométrie qui sert à mesurer sur le terrain, mesurer les distances, faire des relevés, déterminer des angles, etc. Donc, ce qu'on appelle la géométrie pratique. On a aussi témoignages d'une géométrie savante, aussi bien chez les menuisiers que chez les charpentiers, cette géométrie que Manche va codifier et dénommer la géométrie descriptive au XIXe siècle. Joël Sakharovitch a étudié d'assez près cette naissance de la géométrie descriptive. Mais finalement, on sait peu de choses de ces savoirs géométriques savants avant la théorisation de la géométrie descriptive par Manche. Par exemple, on ne sait pas s'il existe des différences de méthode entre les charpentiers et les menuisiers ou les tailleurs de pierre. On sait qu'à partir du XVIIe siècle, il y a des disputes qui éclatent entre ceux qui pratiquent une géométrie savante dans le cadre des métiers, les tailleurs de pierre, les charpentiers, et ceux qui sont des mathématiciens et qui font la même géométrie, mais différemment. Et on sait que ces disputes portent sur des méthodes, des méthodes de tracé, mais aussi une manière d'arriver finalement à résoudre des problèmes ou des exercices. Donc, on sait qu'il y a des différences de méthodes, mais finalement, on s'est peu intéressé à ces différentes méthodes, en tout cas celles qui étaient artisanales. On a aussi des savoirs arithmétiques, donc des savoirs qui sont liés à tout le travail de quantification, les devis, les mémoires, les toisées, tout ça, ce sont des documents de la pratique qui attestent de savoirs, qu'on appelle aujourd'hui aussi les maîtres. Et puis, on a aussi des savoirs qui sont liés à la tenue de la comptabilité. Là, je ne l'ai pas montré, mais il y a beaucoup de sources qui attestent de livres de comptes. Donc, on voit bien que les maîtres de métier, ils ont besoin de compter, ils ont besoin de calculer. Natacha Coquery, elle s'est intéressée à ce qu'elle a appelé les écritures boutiquières au XVIIIe siècle, et elle a examiné des livres de comptes d'une centaine de boutiquiers parisiens qui étaient des bijoutiers et des joailliers. Et elle a essayé de comprendre les décalages entre les normes qui sont imposées par le code du commerce et auxquelles étaient assujettis les marchands. Par exemple, ils devaient tenir un livre de comptes, les marchands, ils devaient recevoir un minimum de connaissance de la tenue des comptes. Et donc, elle a regardé ces écarts entre les normes et ce qu'elle observe. Et alors, elle s'intéresse à des marchands. Ce n'est pas tout à fait pareil que des maîtres de métier, mais bien sûr, il existe des marchands dans les arts décoratifs aussi. Et dans ce volume, ils ont publié un volume qui s'appelle « Écrire, compter, mesurer vers une histoire des rationalités pratiques ». Le titre est intéressant parce que ce n'est pas la rationalité, c'est « Les rationalités pratiques ». Donc, ceux qui ont dirigé le volume soulignent, je les cite, « Il faut se garder d'assimiler écriture pratique et rationalité. L'écriture n'est pas en soi signe de rationalité. L'écriture mercantile qui débute au XIIIe, XIVe siècle témoigne de manière de faire plus irrationnelle que rationnelle ». En tout cas, ça pose la question de l'existence de différentes rationalités que l'on pourrait observer à travers ces savoirs aussi bien géométriques qu'arithmétiques. Bien sûr aussi, on a observé ce qu'on pourrait peut-être appeler des savoirs pratiques. Le dessin, qui n'est pas tout à fait une opération abstraite, mais qui n'est pas non plus tout à fait une opération pratique. Et là, on a observé différents types, des tracés à l'échelle 1, des tracés intermédiaires, des dessins à l'échelle 28, des dessins d'ornement, etc. On a aussi observé des modèles, enfin en tout cas des objets. Et puis, je voudrais terminer sur les savoirs qui sont relatifs aux matériaux, qu'on n'a pas du tout observé dans ces sources-là, mais qui seraient évidemment très intéressants à observer. Moi, je ne suis jamais vraiment tombée sur des sources qui permettaient d'avoir des témoignages de menuisiers, de charpentiers ou autres d'ailleurs, sur des matériaux et sur ce qu'ils faisaient avec les matériaux. Mais ce serait très intéressant. André Guillerme, qui a pas mal travaillé sur la question des matériaux, alors c'est vrai, plutôt au XIXe siècle, au moment où les matériaux s'industrialisent, il fait une remarque extrêmement juste et il dit que dans les métiers, la résistance d'un matériau se mesure à l'échelle du poids. Alors, il parle dans les métiers avant, finalement, la révolution industrielle et il dit que les artisans mesurent la résistance d'un matériau à l'échelle du poids et du temps, bien plus qu'à la force nécessaire à la rupture. Et il écrit, les charpentiers considèrent que le bois est plus solide que le fer parce que l'humidité de l'air ne le dégrade pas. Et il écrit aussi, ce qui est assez juste, il faut toute l'impertinence des lumières pour remettre en cause la pesanteur de ces savoirs. Donc, il fait bien référence à des savoirs qui sont liés aux matériaux. Donc, finalement, des matériaux qui présentent des propriétés qui sont connus des artisans, mais ces propriétés ne sont pas nécessairement les propriétés physiques qui vont s'imposer par la suite. D'ailleurs, ce ne sont pas uniquement des propriétés physiques, ce sont parfois des propriétés, en tout cas des valeurs symboliques ou des valeurs culturelles qui sont liées aux matériaux. Mais il y a un savoir autour des matériaux qui n'est pas tout à fait le même que le savoir physique, disons scientifique, lié à la résistance des matériaux, ce qu'on appelle la résistance des matériaux, qui va se développer par la suite. Et là, ce serait vraiment très intéressant de pouvoir essayer d'apprécier ces savoirs qui viennent de la manipulation des matériaux. Le comportement, bien sûr, dans le temps qui est évoqué par André Guillerme, qui fait partie véritablement des savoirs qui sont pris en compte par les artisans, qui sont appelés à réparer les objets en permanence, en fait. Et puis aussi, cette question qui a été davantage traitée en histoire de l'art, qui est celle des formes qui sont dites implicites, qui sont appelées par le philosophe et l'historien des techniques Gilles Versimondon, les formes implicites ou les formes pures des matériaux. Donc, c'est l'idée que la matière, en fait, recèle en elle une sorte de cohérence de la forme. Gilbert Simondon fait remarquer que savoir utiliser un outil, ce n'est pas simplement une affaire de gestes, c'est savoir reconnaître ce qu'il appelle la forme implicite ou la forme naturelle, c'est le terme qu'il emploie, de la matière. Parce que chaque matière, finalement, porte en elle-même une forme. On ne peut pas faire la même chose, grosso modo, on le sait tous, avec un morceau de bois, avec un morceau de granit, avec un matériau qui est dur, un matériau qui est mou, etc. Donc, c'est ce que Flossillon appelle, dans la vie des formes, la vocation formelle de la matière. Et ça, c'est quelque chose d'une idée qui est, on pourrait dire, théorisée par les historiens de l'art, mais qui est vieille et qui est ancienne, qui est bien connue. Mais voilà, on n'a pas tellement travaillé, finalement, sur cette connaissance que les artisans avaient de ces formes qui sont inscrites dans les matières. L'historien de l'art Michael Bach-Sandal a essayé de faire ce travail en étudiant les sculpteurs sur Tilleul, en essayant de comprendre comment les sculpteurs sur Tilleul de la Renaissance arrivaient à tenir compte des formes qui étaient cachées dans le Tilleul. C'est le terme qu'il emploie. Et il peut y avoir éventuellement des sources, en tout cas dans le domaine de l'histoire des sciences, les personnes qui ont travaillé sur l'alchimie. Alors, évidemment, l'alchimie, c'est un domaine qui prête beaucoup plus à l'écriture des transformations de la matière. Mais là, par des orphères, notamment tous les métiers qui touchent véritablement à la fabrication de matière, à leur transformation, à la création d'alliages. Enfin, il y a beaucoup de métiers dans lesquels on fabrique la matière, avant tout pour la réaliser pour un objet. Et dans ce cas-là, on peut avoir la chance de trouver des sources qui nous rendent compte de ces expériences successives des artisans et qui nous permettraient d'avoir accès à ces savoirs qui sont relatifs au matériel. Voilà, je m'arrête ma démonstration en soumettant ces pistes de recherche à votre appréciation. Merci, évidemment. Oui, je pense qu'on peut, à moins qu'on peut procéder, mais peut-être qu'on continue et puis on discute après. Merci. 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 Je vais vous parler plus tôt de dispositif pédagogique, tels qu'ils sont vus en fait par les acteurs. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, par certains aspects, vous verrez, je recouperai aussi des choses qui ont pu être évoquées par Valérie Maigre, par exemple cette question des contrats d'apprentissage. Dans l'Europe de la seconde moitié du 19e siècle, les lieux de formation à l'architecture et aux arts décoratifs formaient un réseau géographique avec des formations à l'ancrage local, comme des ateliers de dessin ou des ateliers privés, qui coexistaient avec des institutions qui avaient un attrait national, voire international. C'était le cas des écoles polytechniques, des académies ou des écoles des beaux-arts. Ces établissements mettaient en œuvre des modèles didactiques variés, qui étaient parfois également concurrents. Pour en citer les plus célèbres, on peut citer le modèle plus artistique de la section architecture de l'école des beaux-arts de Paris, qui se fondait sur le principe des ateliers et des concours qui stimulaient l'émulation d'entre élèves. Et ce modèle de l'atelier a souvent été opposé au modèle plus scolaire des écoles polytechniques, qui était bien représenté dans l'espace germanique, et qui mettait en œuvre un cursus d'architecte ingénieur de culture scientifique, selon donc une pédagogie plus encadrée, plus scolaire, plus progressive, faite de cours magistraux et d'exercices gradués. Et puis un troisième modèle peut être mentionné, c'est celui de l'apprentissage, modèle qui était longtemps privilégié en Grande-Bretagne pour former à un métier où la dimension pratique pouvait apparaître fondamentale. Alors qu'entre ces contextes, donc le monde germanique, France, Angleterre, se sont aussi développés des jeux d'influence et de concurrence, renforcés par les trajectoires individuelles d'élèves en compte de professeurs qui pouvaient circuler d'un pays à l'autre. Ces parcours permettaient la comparaison critique entre les systèmes pédagogiques et les élèves devenus enseignants sont devenus les vecteurs de transferts et d'échanges. Ils ont contribué à l'importation de modèles et parfois à l'hybridation des contenus. Alors pour illustrer ces phénomènes, j'évoquerai le cas de deux d'entre eux à une génération d'écart. Le premier, c'est Gottfried Zemper, conformé à Munich, puis à Paris, enseignant à Dresde, Londres, puis Zurich, qui a produit une réflexion sur les modalités pédagogiques et sur ses différents lieux d'enseignement entre 1830 et 1860. Ça, ce sera ma première partie où j'essaierai de rappeler comment il a privilégié le modèle de l'atelier. Et ensuite, je parlerai d'un de ses élèves moins connus, Laurence Harvey, formé à Zurich, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris, et ensuite devenu enseignant à Londres, puis à Genève. Dans une deuxième partie, je montrerai comment Laurence Harvey s'est posé comme observateur des différentes modalités de formation et ceux de ses études. Et dans une troisième partie, je resterai donc sur Harvey pour montrer comment, une fois devenu lui-même architecte et enseignant, il a pu participer à l'importation et à l'hybridation de ces différents systèmes pédagogiques. Tout d'abord, pour évoquer le parcours d'élèves et d'enseignants de Gottfried Zemper, je m'appuierai en fait ici un peu sur des sources de seconde main, puisque ce parcours est aujourd'hui bien connu, a été bien établi grâce aux travaux tout d'abord de Martine Freulich, plus récemment de Sonia Rildebrandt, Salvatore Pizani, Martine Chance ou Bruno Maurer, qui ont bien regardé le parcours à la fois d'élèves et d'enseignants de Gottfried Zemper. Et j'insisterai ici sur la diversité des lieux qu'il a fréquentés. Son parcours d'élèves en 1823, donc à l'âge de 20 ans, ses premières études se font à l'université de Göttingen en mathématiques et en histoire, sans véritablement un projet professionnel précis. En 1825, il envisage de se présenter au concours d'une école d'ingénieurs, peut-être à l'École de l'Unité de Paris, après une vraie inscription comme étudiant à l'Académie des Arts de Munich. Et puis, entre 1827 et 1830, en deux épisodes, sa formation au projet d'architecture s'effectue à Paris dans l'atelier de l'architecte Franz Christian Gau, architecte origine de Cologne, qui accueillait de nombreux élèves allemands à Paris. Zemper a été marqué par une manière de composer assez rationnelle, qui privilégiait le dessin du plan. Certains des exercices de projet pouvaient être apparentés à ceux qui étaient pratiqués au même moment à l'École polytechnique de Paris, sous le professora de Jean-Nicolas Louis Durand, notamment avec le recours à des trams, qu'on voit un petit peu ici dans ce projet, cet exemple scolaire, donc du projet scolaire sur un programme de bourse. Et puis, on voit aussi dans ces dessins l'influence des grandes compositions telles qu'elles se pratiquent dans les concours d'architecture de l'École des Beaux-Arts, ici un projet d'école vétérinaire. Mais au-delà des façons de dessiner, Zemper est marqué par ce modèle de l'atelier, de l'atelier privé comme lieu de formation. Comme l'a rappelé Guy Lambert, l'atelier était un lieu d'interaction, ou un lieu intermédiaire entre le monde scolaire et le monde professionnel. C'était un lieu d'enseignement mutuel, sous l'autorité d'un maître, où les élèves les plus anciens et les plus jeunes apprenaient ensemble dans un contexte d'émulation et d'entraide. Et puis, l'atelier était articulé d'une part à un établissement scolaire, puisque certains des élèves étaient inscrits parallèlement à l'École des Beaux-Arts, suivaient certains enseignements, participaient aux concours, etc. Ce n'était pas le cas de Zemper. Zemper ne fut pas inscrit à l'École des Beaux-Arts, mais il a malgré tout très probablement assisté à des cours qui étaient ouverts et il a pu voir aussi les expositions des projets de concours. Et puis, d'autre part, l'atelier était aussi un lieu articulé au monde professionnel, puisque les exercices faits à l'atelier pouvaient avoisiner l'apprentissage concret d'un métier, notamment parce que certains des élèves pouvaient aussi contribuer à l'activité professionnelle du maître. Même si l'atelier comme espace d'apprentissage ou comme espace de formation était généralement distinct du lieu de l'exercice professionnel. L'atelier de Gau, de Franz Christian Gau, avait aussi ceci de spécifique par rapport à d'autres ateliers d'architecture très tournés vers la pratique, d'intégrer des leçons d'histoire et d'analyse d'édifices anciens ou contemporains, lui donnait des cours théoriques basés sur sa propre connaissance de l'histoire de l'architecture. Il était spécialiste d'histoire de l'Égypte, mais aussi de Pompéi. Il faisait aussi visiter des bâtiments en tant qu'architecte des hôpitaux et des hospices de Paris. Il a fait, par exemple, visiter à ses élèves d'Ons-Hemper l'hospice de Charenton, qui a été construit par Émile Gilbert. Le rapport au modèle que constituaient les édifices bâtis était tout à fait essentiel à la formation, d'où l'importance des voyages, des voyages qui étaient envisagés comme des confrontations directes aux exemples. Les Hemper s'est formé aussi par le voyage, le voyage autodidacte, en Italie, en Sicile et en Grèce, avec d'autres élèves architectes français, voyages pendant lesquels il assimile des façons de dessiner, mais aussi tout un corpus de références partagé par cette génération. Et puis, au fil de ce voyage, se forge aussi la conviction selon laquelle le rapport aux œuvres elles-mêmes, aux monuments grandeur nature, ou bien aux collections des œuvres, est tout à fait essentiel à la formation de l'artiste. Alors, une fois devenu enseignant, Gottfried Zemper va imaginer lui-même un système idéal d'enseignement qu'il va tenter de mettre en place dans les différentes villes et dans les différents établissements qui vont successivement l'accueillir. En 1834, tout d'abord, il est recruté à Dresde pour devenir professeur à la Bauch-Foule, à l'école d'architecture de l'Académie d'Art de la Ville. Et dès son arrivée, en 1834, il rédige une proposition de réorganisation de l'école qui s'avère assez imprégnée du modèle de l'atelier parisien. Et il pose dans ce projet de réorganisation quatre points qui, comme l'a bien montré Bruno Mourer, fondront aussi ces propositions ultérieures. Alors, il y a tout d'abord ce principe de l'enseignement mutuel, c'est-à-dire du décloisonnement entre les plus jeunes et les anciens, qui ne sont pas séparés en classe d'âge. Deuxièmement, il y a un projet sur le temps, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers, qui sont les ateliers où on fait le projet, et ces ateliers doivent être ouverts toute la journée. Il y a cette idée de ne pas interrompre le temps de travail, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la journée qui est prise par ce temps du projet, avec des leçons magistrales qui, elles, vont être placées, soit très tôt le matin, soit tard le soir, pour ne pas interrompre ce temps de projet. Troisièmement, il y a l'idée que tous les autres enseignements vont venir s'articuler à l'exercice de projet. Les étudiants travaillent en continu sur un exercice de projet, et puis les cours de construction, de perspectives ou de détails vont être appliqués à ce projet, prennent ce projet comme support. Et quatrièmement, il y a cette possibilité, donc pour les élèves les plus avancés, de travailler comme stagiaires, en quelque sorte, dans le bureau de l'enseignant sur des projets concrets. Alors, cette carrière d'enseignant très florissante va être interrompue après que ZEMPR est constreint à l'exil pour avoir pris part au soulèvement révolutionnaire de mai 1849 à Dresde. Il va être réfugié, il va être accueilli comme réfugié à Paris jusqu'à l'automne de l'année suivante. Et là, il interrompt sa carrière d'enseignant, mais il a l'occasion à Paris et à Sèvres de fréquenter et d'observer d'autres situations pédagogiques, notamment les ateliers de la manufacture de Sèvres, où il est accueilli par ses amis décorateurs. Le Conservatoire des arts et métiers également, dont il étudie le programme pédagogique. Et puis, il observe, il est très attentif au rôle fondamental des collections dans ces différentes institutions, qu'il s'agisse du musée céramique qui avait été mis en place à Sèvres par Alexandre Brognard, ou bien la collection de maquettes d'objets techniques au Conservatoire des arts et métiers. Alors, il n'enseigne pas à Paris, il essaie d'enseigner, mais ça ne se concrétise pas. Et lorsqu'il s'installe à Londres, en septembre 1850 jusqu'en 1855, il tente de retrouver une position d'enseignant. Et donc là, il faut préciser qu'il n'existe pas à Londres, à l'époque, d'établissements d'enseignement équivalents à l'École des beaux-arts ou à une école polytechnique. Ce qui domine à Londres à l'époque est un système d'apprentissage au sein des bureaux. Système d'apprentissage sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, Zemper tente néanmoins d'y ouvrir une école privée. Il ne parle pas très bien encore l'anglais, donc il propose un projet d'école privée pour élèves architectes allemands, à un moment où il y a aussi beaucoup de réfugiés qui sont à Londres, sans beaucoup de succès. Mais il en avait fait le projet idéal, un projet assez ambitieux qui associait une école de construction en formation initiale, fondée sur des exercices propédotiques de dessin, et un atelier d'architecture pour des élèves plus avancés, en faisant donc une distinction entre école et atelier. Il insistait à nouveau sur l'organisation du temps, cette idée toujours d'une journée continue pour travailler les exercices de projet en l'encadrant par des conférences. Et puis, à l'image des ateliers des beaux-arts, il imaginait aussi une porosité entre l'atelier et son propre bureau d'architecture, où il aurait pu embaucher et rémunérer les élèves en les faisant participer à ces travaux en cours. Et il insistait aussi dans ce projet sur l'intérêt de la situation géographique de Londres, l'importance des musées. Il proposait de s'appuyer sur les collections d'antiques au British Museum, mais aussi sur des visites. Et il saluait à la fois la richesse de l'Angleterre pour les édifices gothiques, mais aussi la proximité de la France et de la Belgique pour organiser des voyages d'études. Alors, la question des collections prend plus d'importance lorsqu'il publie en 1852 l'essai « Sciences, industrie et arts », qui contient des propositions pour l'enseignement des arts industriels, qui sont dans un chapitre intitulé « Propositions pour le développement du goût artistique », qui sont donc des propositions formulées à la suite de sa critique de la grande exposition de Londres de 1851. Et dans ce chapitre, il promeut un système pédagogique qui associe à nouveau plusieurs dispositifs, donc les collections, les collections qu'il désigne comme les vrais instructeurs d'un peuple libre, des conférences sur l'art et l'industrie, et là il cite le modèle de celle du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, des ateliers pour la pratique du dessin, et puis il insiste sur le dispositif des concours, des concours qui fabriquent une émulation, et il insiste sur le fait que ces concours doivent être jugés par le public. Alors, la même année, 1852, il se voit enfin offrir un emploi d'enseignant au Department of Practical Arts, on lui offre une classe, on lui confie une classe d'art appliqué au métal, et puis ensuite il va également commencer à enseigner l'architecture, et là encore, il écrit une proposition d'organisation de cet enseignement, en plusieurs points qui reprennent donc des choses vues précédemment, donc dans ce plan d'instruction pour la classe de métal, il insiste sur le fait qu'il s'agit d'organiser un atelier plutôt qu'une école, et donc il souligne la spécificité de l'atelier, c'est à nouveau le fait de rassembler les classes d'âge, rassembler les classes d'âge, dans cet atelier, on y organise des concours d'esquisses sur des sujets donnés qui sont faits en une journée, avec un système de récompense, et puis l'atelier est aussi articulé à d'autres lieux, parce qu'il y a un autre principe qui est que différentes matières théoriques peuvent être suivies par les élèves, mais de façon libre, suivies librement, à l'exception d'un cours de théorie et d'histoire qui lui est structuré, les différentes matières théoriques ne sont finalement pas organisées dans un ordre très fixe, et c'est l'élève finalement qui décide lui-même de son parcours pédagogique, ses cours, ses matières peuvent être données soit par Zemper, soit par d'autres, éventuellement dans d'autres lieux, par exemple, il cite les conférences du musée-manufacture de Marlboro House, qui lui semble un bon endroit, donc vous m'envoyez compléter la formation de ses élèves. Donc l'atelier est ainsi articulé à d'autres espaces, également parce qu'à nouveau aussi, il évoque des visites, alors cette fois, il s'agit de collections de musées, mais aussi de lieux de production, qui peuvent être des ateliers, des manufactures, des usines, et puis il y a toujours cette idée que les étudiants peuvent assister le professeur dans son activité professionnelle, notamment par exemple ce projet ici, cette participation de Zemper au projet du char funéraire du duc de Wellington a bénéficié aussi de la contribution des élèves. Alors ce poste ici d'enseignant en art appliqué constituait pour lui une sorte de déclassement par rapport à son statut antérieur de professeur d'architecture à l'Académie des arts de Dresde, mais on voit qu'il reprend toutefois les mêmes principes en les enrichissant aussi de choses qu'il a pu voir soit à Paris, soit à Londres, et puis évidemment, ce poste le rend tout à fait sensible aux interactions entre architecture et art appliqué. Alors en 1855, il a toutes ses expériences en tête lorsqu'il accepte une place de directeur et de premier professeur d'architecture dans la toute nouvelle école d'architecture de l'école polytechnique de Zurich qui vient de se créer. Alors Zemper en fait est assez méprisant vis-à-vis de cette école. Il la considère quand même comme une école de second rang à l'échelle européenne et comme un mauvais dispositif de formation. Il regrettait beaucoup de ne pas avoir eu plus de liberté pour en organiser le cursus selon ses idées. Il trouvait le cursus de trois ans trop bref pour former correctement un projet architectural mais surtout, il critiquait l'émiettement de l'emploi du temps, un emploi du temps consacré au projet qui se trouvait émietté avec des cours scientifiques, etc. Pas du tout son projet idéal de gestion du temps. Et puis, il critiquait aussi le fait finalement qu'il s'agissait d'une école et pas d'un atelier. Dans ce contexte contraignant, il a tenté malgré tout de fabriquer un cadre pédagogique qui répondait à ses idées. Un cadre pédagogique qui pouvait associer des cours, vous voyez ici à gauche des notes d'élèves et puis des exercices en atelier qu'il définissait comme des concours avec des récompenses. Vous voyez aussi qu'il enseignait des principes de composition issus de l'enseignement parisien. À l'école polytechnique, il enrichit aussi les collections. Il fait acheter des modèles en plâtre et de nombreux recueils de modèles pour la bibliothèque de l'école. Et il organise des voyages, des excursions avec les élèves, soit dans des villes de Suisse, soit dans le nord de l'Italie. Et puis enfin, l'école sera en lien avec sa propre agence, avec son propre bureau dans lequel il accueille aussi les meilleurs élèves qu'il désigne comme des stagiaires. Ainsi, grâce à son parcours européen d'élève puis d'enseignant, Zemper avait une très bonne connaissance des pédagogies en place au milieu du siècle. Et pour l'enseignement de l'architecture, c'est l'exemple des ateliers liés à l'école des Beaux-Arts qui lui semblait le plus approprié, conjugué à des conférences de théorie et d'histoire, à des visites d'édifices et à des collections de modèles. On voit donc comment, dans les différentes villes où il a enseigné, il a tenté de recréer ce dispositif inspiré de son propre cadre de formation, qu'il s'agisse de former à l'architecture ou bien aux arts appliqués. Une génération plus tard, son élève Laurence Harvey va à son tour circuler dans l'espace européen de l'enseignement de l'architecture et fréquenter différents modèles pédagogiques, tout d'abord en tant qu'étudiant. Harvey était né à Genève, citoyen britannique, et il va étudier l'architecture avec Zemper à l'école polytechnique de Zurich, entre 1864 et 1867, puis ensuite à l'école des Beaux-Arts de Paris, de 1868 à 1872, et en 72, il s'installe à Londres pour y tenter une carrière d'architecte et d'enseignant, et ensuite, faute de succès, il va regagner la Suisse au début des années 1890 et enseigner quelque temps à l'école des métiers de Genève. Vraiment là aussi une trajectoire européenne. Harvey est évidemment moins connu que Zemper. Harvey s'est surtout fait remarquer par son activité de journaliste dans la presse architecturale française et britannique, et il est principalement connu pour avoir, dans les années 1880, contribué à diffuser à la fois à Londres et à Paris les idées de Zemper, donc de son ancien professeur d'architecture à Zurich. Et puis Harvey a aussi été l'un des promoteurs en Grande-Bretagne du modèle de l'école des beaux-arts de Paris, comme l'a montré Antonio Boculeri. Mais au-delà de ça, il a véritablement joué un rôle d'observateur critique des différentes modalités de formation entre l'Angleterre et le continent. Alors, pour décrire son parcours, je me base sur deux types de sources. Les premières sources mobilisées sont les nombreux articles qu'il fait paraître dans différents journaux d'architecture dans différents pays. Et puis, les deuxièmes sources sont des correspondances et des journaux familiaux qui sont conservés à la Bibliothèque de Genève et qui donnent un autre éclairage en fait sur ces stratégies scolaires et sur ces stratégies professionnelles. Et l'ensemble de ces documents montrent qu'il avait vraiment une conscience assez aiguë des différences nationales, mais aussi comment il était très conscient que sa culture plurielle était un atout et qu'il pouvait ainsi se présenter à la fois comme expert et comme passeur de ses modèles pédagogiques. Alors, il le fait très tôt en fait, dès la période où il est étudiant, ses premières publications offrent déjà une comparaison entre ce qu'il appelle les écoles continentales à partir de sa double expérience de Zurich et de Paris. Il explique qu'il peut comparer très bien le système germanique au système parisien et cette comparaison s'effectue au profit de l'École des Beaux-Arts de Paris. Alors, il faut préciser à ce titre que son choix initial d'étudier à Zurich était en fait une solution par défaut. Donc, Laurence Harvey, fils d'un professeur d'anglais à Genève, il était bilingue français-anglais mais assez mauvais en allemand et il rêvait d'une carrière d'architecte à Londres où résidait une partie de sa famille. Mais il n'étudie pas à Londres parce qu'en effet n'existe pas à l'époque en Grande-Bretagne de systèmes d'éducation architecturale formalisés qui auraient pu lui être accessibles. Il n'y avait pas non plus à l'époque d'établissements supérieurs d'enseignement d'architecture en Suisse romande à Genève ni à Genève ni à Lausanne ce qui le conduit à s'orienter vers l'école polytechnique de Zurich qui est alors le premier établissement fédéral à dispenser un cursus en architecture et en ingénierie. Il suit d'abord un cours préparatoire plutôt scientifique qu'un cours privé à Genève et puis il est accepté à l'école polytechnique de Zurich à un moment où la renommée de Fred Zempel comme premier professeur attire des jeunes gens de toute la Suisse bien sûr mais aussi de tout l'espace germanique et aussi d'Europe centrale. Alors malgré tout Laurent Sarvey va être très insatisfait de ses études à Zurich c'est un peu comme s'il avait intégré ou repris les critiques que Zenker faisait à cette école. Ses correspondances montrent qu'il en avait beaucoup apprécié le versant le plus littéraire c'est-à-dire les cours d'histoire et de théorie d'architecture donnés par Zenker ou par d'autres enseignants mais il jugeait très insuffisante la formation à la composition architecturale proprement dite. Ses critiques faisaient complètement écho à celles de Zenker qui lui aussi trouvaient cette formation insatisfaisante. Il se trouve aussi que Laurent Sarvey contrairement à d'autres camarades qui avaient bénéficié d'un cursus artistique antérieur ou bien d'une formation pratique dans un bureau d'architecture. Harvey, lui, n'en avait pas bénéficié et était très faible en dessin. Je n'ai pas beaucoup de dessin d'Harvey de cette période parce que je montre ici c'est juste un petit croquis fait dans une lettre à son père. Je n'ai pas trouvé en fait les travaux de ces travaux de ces projets de cette époque. En tout cas, il dit lui-même qu'il était faible en dessin et que l'importance trop grande d'un donné aux cours scientifiques ne lui avait pas permis de progresser et cette lacune en dessin a causé son échec au diplôme. Et plutôt que de persévérer à Zurich, c'est son professeur Zempfer qui lui conseille comme à beaucoup d'autres élèves d'aller compléter sa formation à l'École des Beaux-Arts de Paris une ville où il pourrait aussi profiter du même coup de modèles architecturaux monumentaux ce qui n'y a pas évidemment à Zurich. Donc Harvey a quitté Zurich sans diplôme puis a effectué une année de stage auprès de l'architecte Genevois Jacques-Louis Brochet vous voyez ici il dessine un projet pour Brochet vous voyez qu'il est légendé en anglais parce qu'il entend publier ce projet aussi dès sa période d'étudiant il entend déjà devenir journaliste aussi il entend publier ce projet en Angleterre et à 23 ans en 1868 il prépare le concours de l'École des Beaux-Arts dans l'atelier de l'architecte Léon Ginin entre en seconde classe à l'école en avril 1869 il reste jusqu'en mars 1872 au moment où il accède en première classe et à ce moment-là il quitte l'école donc à nouveau il ne passe pas le diplôme il voulait juste être admis en première classe alors Laurent Sarvey apprécie un peu le système d'émulation des concours de l'école et le principe d'enseignement de l'atelier qu'il jugeait on le voit dans ses courriers beaucoup plus efficace que l'enseignement trop scolaire et trop scientifique du polytechnique de Zurich et dès 1870 alors qu'il est encore étudiant à l'école des Beaux-Arts il fait de cette double expérience zuricoise et parisienne la base d'une expertise qu'il va tenter de diffuser dans la presse architecturale britannique donc en 1870 il publie cet article sur les écoles continentales l'objectif est en fait de préparer son arrivée sur la scène londonienne en se présentant comme un fin connaisseur des pédagogies architecturales françaises et germaniques de façon très opportune puisque depuis 1846 la revue The Builder offre un espace de débat sur l'enseignement un espace de débat militant pour la structuration d'un enseignement de l'architecture en Grande-Bretagne alors cet article sur les écoles continentales dresse une comparaison terme à terme des systèmes germaniques et français en réalité donc polytechnique et école des Beaux-Arts qui s'effectue sans surprise au profit de Paris il le montre par la durée des études trois ans à Zurich contre un parcours à la carte à Paris un parcours à l'école des Beaux-Arts estimé à sept ans en moyenne pour arriver au diplôme il compare aussi les matières enseignées donc beaucoup trop de mathématiques inutiles à Zurich quand Paris privilégie la composition architecturale en tant que telle mais ce sur quoi il insiste c'est surtout l'autonomie qui est laissée aux élèves dans les ateliers c'est là-dessus qu'il insiste pour conclure à la supériorité de l'école des Beaux-Arts avec ce commentaire de l'avis de nombreux juges compétents la discipline mentale du polytechnicum est trop rigide étant à freiner l'originalité des élèves donc là encore c'est le côté scolaire le côté école du polytechnique de Zurich qui est critiqué et puis c'est une position qu'il réaffirmera plus tard une fois établie à Londres en 1884 par exemple lors d'un débat à l'Institut Royal des architectes britanniques sur la forme adonnée à l'éducation architecturale en Angleterre et bien il va promouvoir ce système français des ateliers contre le système polytechnique même si on va le voir plus tard il retient aussi certains aspects du système polytechnique car en effet même s'il accordait sa préférence au système français des ateliers il va savoir aussi de façon opportuniste chercher tantôt à valoriser certains aspects du contexte britannique tantôt donc certains aspects du modèle polytechnique germanique et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Harvey c'est le fait qu'il utilisait la presse pour diffuser de façon croisée en France et en Grande-Bretagne les avantages comparés des différents contextes donc en invitant ses contemporains à comparer ses systèmes mais aussi en se présentant lui-même comme le plus compétent pour en tirer le meilleur alors en effet il s'est aussi montré capable d'identifier toute une diversité de situations pédagogiques y compris dans l'environnement britannique d'en relever à la fois les défauts et les potentiels et à partir de 1878 donc au moment où il est à Londres il devient correspondant cette fois pour la France correspondant pour l'hebdomadaire français la semaine des constructeurs dans laquelle il va publier une série de lettres anglaises alors ces lettres anglaises sont écrites sur un ton humoristique à destination de ses confrères parisiens et elle commente tout particulièrement des questions de formation le premier aspect discuté fut l'apprentissage vis-à-vis duquel il est très critique donc il fait ce commentaire de l'apprentissage britannique en dénonçant les dérives d'une formation laissée aux mains de la profession en l'absence donc d'un véritable cursus d'éducation architecturale organisé par l'État et il explique que bien sûr certains architectes anglais veillaient à apporter à leurs apprentis une véritable instruction non seulement pratique mais aussi artistique et intellectuelle mais que la plupart d'entre eux exploitaient en fait les jeunes qui travaillaient dans leur bureau sans rien leur apprendre et cette lettre sur l'apprentissage elle prend donc cette forme ironique d'une parodie de contrat entre architectes et apprentis alors il dessine ici une sorte de document très pompeux établi par des notaires qui s'appellent embrouillés mystères qui soumettent un jeune apprenti qui s'appelle Francis François Gatpapier à l'autorité de l'architecte Charles Grandaigle contre une somme exorbitante versée par la famille sans aucune obligation de formation en échange donc il fait cette critique mais aussi pour proposer en fait des pistes d'amélioration en comparaison il insistait sur l'accueil généreux que les patrons parisiens faisaient aux jeunes élèves de l'école des beaux-arts alors il pensait sans doute tout particulièrement à son maître Léon Ginin mais il pouvait aussi avoir en tête l'année de stage très bénéfique qu'il avait passé dans le bureau de l'architecte Genevois Jacques-Louis Brochet entre ses études à Zurich et son admission à l'école des beaux-arts et puis ce qui est intéressant c'est qu'à partir de là il imaginait aussi comment on pouvait rendre plus vertueux ce système d'apprentissage anglais par exemple il suggérait des moyens d'intéresser les architectes au projet de leurs jeunes élèves ou bien de leur permettre d'accéder en même temps à certains enseignements théoriques alors ce qui est intéressant c'est qu'il avait aussi parfaitement bien identifié certaines des qualités de l'environnement architectural britannique capable de pallier cette quasi-absence d'un système public d'instruction alors ça il avait observé entre autres quand il était lui-même employé dans un bureau d'architecture à Londres et dans une autre de ses lettres anglaises écrites pour les revues françaises il vantait les ressources à disposition d'un jeune britannique qui voudrait apprendre par lui-même et il mentionnait en premier lieu l'importance de la presse d'une presse architecturale qui prenait très au sérieux son rôle éducatif notamment l'hebdomadaire The Builder Harvey soulignait par exemple l'importance des débats suscités par les concours d'architecture publique relayés par la presse comme ici à propos du concours de l'hôtel de l'île de Manchester il explique que l'élève peut voir les meilleurs projets qui ont été présentés il les entend discuter c'est comme si l'exposition du concours avait lieu dans toute l'Angleterre en même temps bref c'est l'école des Beaux-Arts de Paris mais sur une immense échelle donc la presse elle-même jouait le rôle finalement de collection d'exposition et de diffusion des modèles et puis il vantait aussi l'action d'institutions professionnelles pour la mise en place d'un système d'enseignement plus formalisé alors l'Institut Royal des architectes britanniques notamment où la question de l'enseignement prenait une importance croissante mais aussi l'Architectural Association avait contribué au cours ouvert par cette association alors cette association avait été créée en 1847 par de jeunes architectes volontaires qui avaient décidé d'organiser eux-mêmes leur propre éducation et dont les missions didactiques dans les années 1870 s'étaient grandement développées et puis Harvey avait lui-même à Zurich fait partie d'une société d'étudiants donc il connaissait très bien le bénéfice de ces types d'activités qui participaient aussi d'une forme d'enseignement mutuel alors Harvey a aussi contribué à diffuser de façon croisée des manières de composer le projet écrivant dans les revues londoniennes depuis Paris alors qu'il était encore étudiant il valorisait l'esprit français des grandes compositions caractéristiques de l'école des beaux-arts notamment dans une analyse de l'opéra de Paris la description du plan ici de l'opéra Garnier prenait la forme d'une véritable leçon sur les principes transmis dans l'enseignement oral de l'atelier il mettait en avant l'inscription du plan dans des figures géométriques régulières la subordination des parties à une composition d'ensemble la gestion hiérarchique des différents éléments du programme selon leur importance le foyer l'escalier d'honneur les espaces annexes en périphérie etc et il caractérisait ainsi cet esprit français le French Mind qui l'expliquait aux étudiants au public britannique un esprit français dominé selon lui par les notions de centralisation et de hiérarchie et qui l'opposait à l'individualisme anglais et pris d'indépendance alors après avoir expliqué comme ça l'esprit français aux architectes britanniques Laurent Sarvey une fois installé à Londres s'attache à faire comprendre aux français les dispositions irrégulières appréciées autre manche liées selon lui à l'attachement à la liberté individuelle il le fait ici dans la semaine des constructeurs en présentant les travaux de l'architecte Norman Shaw comme un maître de cette manière d'organiser les plans tout à fait opposé à l'unité française avec ce commentaire l'idée de croissance et de développement c'est à cela que l'architecte anglais tient le plus l'esprit français excellait pour les monuments l'esprit anglais excellait pour l'architecture privée une architecture privée aussi décousue faite de juxtaposition et de décrochement et ainsi donc il jouait avec beaucoup d'opportunisme de sa double culture en diffusant de façon croisée ses manières de composer après successivement à l'école à Paris puis ensuite à Londres dans les bureaux par la pratique et par la lecture des revues et au-delà des façons de composer Harvey réfléchissait aussi beaucoup était très attentif aux dispositifs pédagogiques alors dans ses textes des années 1870 on l'a vu il décrivait l'école polytechnique de Zurich en des termes plutôt négatifs puisqu'il en parlait au mieux comme d'une bonne école préparatoire pour entrer à l'école des beaux-arts de Paris mais dans les années 1880 au moment où il essaye de développer une activité d'enseignant à Londres il va commencer à mettre en avant certains des aspects de sa formation à Zurich et tout d'abord ses compétences en géométrie alors sa correspondance nous permet de l'identifier comme le rédacteur anonyme de ses leçons de géométrie descriptive qu'il va publier chaque semaine à partir de février 1885 dans la colonne de l'étudiant de la revue The Builder donc là il utilise lui-même la revue comme espace pédagogique il se saisit de cet espace pédagogique qu'est la revue en expliquant les principes de base de la géométrie descriptive mais aussi sur cette base il tente d'ouvrir un cours privé de géométrie descriptive et il propose en 1886 un enseignement de stéréotomie à l'attention d'élèves maçons accueillis au City and Guides of London Institute traduire par Collège des Jurandes c'est une organisation qui avait été fondée en 1878 pour développer donc un système d'enseignement technique à Londres alors il est intéressant de voir qu'il est extrêmement attentif au type de public donc ici des élèves ouvriers qui ont un faible niveau d'instruction selon son analyse et que pour ce public il développe une approche très pratique fondée sur la manipulation de modèles de petites maquettes pour donc allier la compréhension de la géométrie descriptive au maniement des volumes pour allier le concret et l'abstrait et puis là aussi il dit vouloir favoriser l'enseignement mutuel c'est-à-dire s'appuyer sur l'expérience des plus âgés qui vont l'aider à enseigner aux plus jeunes alors Harvey a ainsi fait la promotion de cette branche d'études la géométrie descriptive la stéréotomie qui était dans ses aspects les plus théoriques encore assez méconnue en Angleterre selon lui il insistait sur le fait qu'elle faisait au contraire partie intégrante de toutes les écoles du continent et puis s'il fait cela en fait c'est dans l'objectif de prendre sa place dans ses projets d'instauration d'un enseignement de l'architecture au moment où cette question est débattue donc notamment à l'Institut royal des architectes britanniques sa classe pratique de maçonnerie a conduit un certain succès elle a été soutenue par l'architectural association elle a tiré même de jeunes architectes qui souhaitaient se former à cette matière à tel point que Harvey a fini par la présenter comme le germe ce qui pouvait être le germe d'une école polytechnique à l'anglaise donc un enseignement qui pourrait assurer une solide base technique et scientifique pour des futurs architectes une sorte de propédeutique qui pouvait être utile dans le contexte britannique et là on voit bien aussi comment cette tentative d'enseignement enfin cet enseignement plutôt au City and Guides au London Institute à quel point elle démontre sa capacité d'adaptation et son opportunisme à se saisir donc de ces différentes situations puisqu'on sait par ses courriers etc qu'il était vraiment personnellement convaincu de la supériorité du dispositif pédagogique de l'école des Beaux-Arts pour la formation des architectes mais qu'il n'a pas hésité à s'investir le moment venu pour la création d'un établissement polytechnique dans lequel il pouvait faire valoir ses compétences scientifiques et aussi ce type de pédagogie qu'il a ensuite réimporté en Suisse lors de sa brève expérience d'enseignement à l'école des métiers de Genève donc autour de 1890 une école dans laquelle il enseignait à des tailleurs de pierres et puis à ce moment-là il essaye aussi de valoriser les acquis de cette classe de maçonnerie dans le contexte français considérant qu'un tel cours pourrait trouver toute sa place à l'école des Beaux-Arts c'est en tout cas ce qu'il écrit en 1894 dans la revue la construction moderne où il présente donc ce projet d'un cours pratique de stéréotomie beaucoup moins abstrait que ce que l'on apprend comme géométrie descriptive en France donc un cours pratique alliant le tracé des cures la manipulation et puis la taille de ces maquettes qui préfigurent donc l'expérience concrète du chantier enfin parmi les différents dispositifs pédagogiques auxquels il a pu être attentif et qu'il a pu promouvoir il faut encore mentionner l'importance qu'il accordait aux leçons d'histoire et d'esthétique selon un modèle redevable là encore de ses années d'études à Zurich alors à Zurich il avait déploré le poids des enseignements scientifiques mais il s'était passionné pour les cours d'histoire de l'art donné par Zemper ou par Wilhelm Lubke un autre enseignant d'histoire à Paris il avait regretté l'absence de cours équivalents il avait demandé au directeur de l'école des beaux-arts de l'époque Eugène Guillaume l'ouverture en soirée de la bibliothèque parce qu'il estimait que les études d'art devaient s'accompagner de recherches historiques et esthétiques que sinon l'enseignement était incomplet et puis à Londres en 1884 il participa au regard d'intérêt pour les théories de Zemper en donnant une conférence très remarquée à l'Institut Royale des architectes britanniques et puis en 1887 au moment où le succès de sa classe de maçonnerie lui permet d'espérer de jouer un rôle dans la création d'une école d'architecture inspirée du modèle polytechnique il développe une série de cours une ambitieuse série de leçons intitulées le style et les styles dans la construction des leçons qu'il va délivrer au City de London Institute en juillet 1987 et ces leçons vont être publiées intégralement non pas dans une revue anglaise mais dans une revue américaine on voit aussi comment il exporte aussi certaines choses en Amérique du Nord alors quatre conférences qui s'ouvraient par des considérations sur le style où il essayait de vulgariser les idées de Zemper en utilisant une langue anglaise très accessible donc des leçons qui couvraient toute l'histoire de l'architecture de l'Antiquité jusqu'aux constructions contemporaines en France en Allemagne en Angleterre des conférences qui étaient abondamment illustrées et les publications aussi reprennent cette illustration la correspondance familiale montre qu'il avait mobilisé pour la rédaction des des parties historiques qui venaient de ses propres cahiers de cours du temps de Zurich et puis on voit dans la publication qu'il utilisait pour l'iconographie il reprenait certaines figures issues des ouvrages de Zemper mais aussi des choses qui venaient du contexte français par exemple des figures issues d'ouvrages d'Auguste Choisy ou bien de Viollet-Duc vous pouvez aussi utiliser des ouvrages anglais des ouvrages par exemple de Gilbert Scott alors il recyclait aussi ses travaux antérieurs les conférences sur Zemper mais aussi ses analyses sur les bâtiments parisiens comme ici par exemple le palais de justice de Louis-Duc il ajoutait des considérations sur l'architecture allemande l'opéra de Dresde de Gottfried Zemper aussi des éléments sur l'actualité architecturale en Angleterre pour essayer de faire une sorte de tableau des styles dans les différents pays donc Laurence Harvey qu'on ne connaît pas très très bien apparaît finalement ici comme une figure qui n'était pas négligeable pour ses échanges architecturaux dans le dernier tiers du 19ème siècle en Europe et jusqu'en Amérique du Nord par son parcours par la diversité de ses contributions écrites et par ses propres tentatives d'enseignement alors il n'a en fin de compte pas véritablement réussi à s'insérer professionnellement ni comme architecte ni vraiment comme enseignant mais ce sont précisément ses difficultés à faire sa place qui l'ont poussé à valoriser tous les aspects de sa formation plurielle à mettre en avant sa connaissance des contextes d'enseignement à un moment par exemple où l'Angleterre cherchait des modèles pour développer un cursus d'éducation architecturale pour conclure à partir de ces deux exemples ce que je voulais c'était souligner la richesse des interactions qui ont pu exister entre ces contextes et ces modèles pédagogiques alors on a vu ici les deux architectes enseignants qui ont des parcours assez erratiques mais ces parcours les ont confrontés donc à une diversité de lieux d'enseignement ou d'apprentissage pour architectes pour artistes industriels ou pour ouvriers alors Zemper tenait un modèle issu de sa propre formation en tant qu'élève architecte on a vu comment il avait pu l'affiner l'enrichir ou l'adapter aux établissements ou aux différents publics concernés dans le cas d'Harvey il s'agissait de s'appuyer sur ses expériences multiples pour se présenter en expert des systèmes d'enseignement on a vu comment même s'il était personnellement persuadé de l'efficacité du système parisien des ateliers il a été capable aussi d'élargir l'attention en identifiant les potentiels d'autres dispositifs sans négliger ni l'importance de l'apprentissage professionnel ni même le rôle d'un environnement culturel beaucoup plus vaste dont participaient aussi les revues donc l'un et l'autre ont contribué en fait à la diffusion des modèles pédagogiques dans l'Europe du 19ème siècle et à l'hybridation des multiples manières de former à l'architecture voilà je vous remercie merci beaucoup peut-être qu'on peut débattre un peu parce qu'immédiatement il y a des questions merci en tout cas à Valérie et à Estelle j'ai quand même une question pour Valérie tout à l'heure parce que j'ai dit qu'il y a eu une brule de la poser depuis le début de ces cibles de ce séminaire la question du modèle des modèles parce qu'à un moment donné vous parliez de modèles et effectivement les écoles de dessin et de modelage on s'est plusieurs fois posé la question le modelage en tant que manipulation en matière du clim et puis la question de toutes les écoles de tous les métiers qui se sont attribués le terme de créateur de modèle qui est un peu l'ancêtre des directs des designers et moi la question du modèle en tant que maquette en fait le modèle réduit me honte je me demande jusqu'à quel point ce modelage on a bien attesté qu'il s'agit de modeler au sens de mettre enfin une chose mais est-ce qu'il ne s'agit pas non plus de créer des modèles et je voulais savoir si le terme est employé dans ce sens-là de la création de modèles oui de modeler c'est-à-dire de faire des maquettes et donc des modèles qui sont reproductibles c'est une question de fait peut-être peut-être qu'il peut essayer d'avancer dans les différents métiers parce qu'il y a des métiers dans lesquels le mode le réglage le modèle joue davantage que dans d'autres quand on pense par exemple au bijoux quand on pense c'était bien à propos de Nicolas Fourneau oui mais Nicolas Fourneau le terme de modèle je pense que c'est plutôt le terme d'un objet qui est fabriqué c'est une représentation oui c'est une représentation en trois dimensions de quelque chose qui nous dessine avec des rabattements en fait un dessin en deux dimensions complexes qui représentent trois dimensions de l'espace et pour comprendre notamment comme ce sont des exercices de pénétration au volume des cônes avec des cylindres des choses comme ça c'est assez compliqué et donc posséder le modèle permet de comprendre les montagnes est-ce qu'il y a des questions plein de questions c'est là oui une question d'abord donc à Malélie et c'est une question peut-être un peu bête mais au tout début de ta présentation quand tu as fait une différence tu as tenu à distinguer donc les savoirs et donc les savoir-faire donc quelle est précisément cette différence c'est-à-dire est-ce qu'il y a une formalisation qui est différente et du coup une permission aussi qui est différente donc c'est quelque chose qui est lié au niveau d'infraction de ces savoirs c'est la première question alors oui d'habitude les savoir-faire c'est souvent quand d'ailleurs les articles qui parlent de l'apprentissage mentionnent des savoir-faire donc avec un tiré et voilà ce sont plutôt des manipulations un apprentissage manuel voilà donc on attire l'attention sur la fabrication en fait dans ce cas-là et le savoir traditionnellement ça envoie plutôt aux connaissances on est plutôt dans quelque chose qui est plus abstrait donc en effet les savoirs qui sont la thématique la géométrie l'histoire voilà on n'est pas dans la fabrication directement d'un objet pour une utilité voilà donnée on est plutôt dans des outils en fait qui permettent de penser qui permettent d'abstraire donc quand on parle c'est pour ça qu'aujourd'hui les historiens utilisent le mal le savoir pratique ou le savoir d'action parce que ça tempère un peu les deux c'est-à-dire ce sont des savoirs issus des pratiques mais bon c'est assez approximatif parce que évidemment tous les savoirs sont issus des pratiques pour les termes de savoir pratique savoir d'action sont pas mal utilisés pour un michement entre savoir et savoir-faire oui mais ils sont les savoirs les savoirs sont d'emblée plus formalisés oui et donc se prêtent à une transmission abstraite par les revues par les manuels les guides etc logiquement il y avait une dichotomie entre les savoirs et les savoir-faire d'un côté les savoirs se transmettaient dans les écoles etc et d'autre part les savoir-faire se transmettaient dans l'atelier grosso modo c'est une sorte de dichotomie c'est un couple en fait et ce qu'ils ont déconstruit aujourd'hui c'est ce couple le savoir d'un côté le savoir d'un autre d'accord et puis donc j'avais une question pour Estelle donc c'était très intéressant cette circulation que tu as montré entre des modèles qui se fait quasiment antagonistes enfin des modèles plutôt pratiques et puis c'est très intéressant de voir effectivement comment le modèle français qui est habituellement décrié parce que voilà il est académique il est abstrait finalement il prend de la valeur vu d'ailleurs et donc quand j'avais effectivement fait la conférence la précédente conférence j'avais effectivement montré à quel point les Anglais la première moitié du 19ème avaient finalement apprécié la formation des artisans en France parce que enfin du moins c'est ce qu'ils avaient cru constater ils étaient plus liés à donc à un apprentissage dans les ateliers par les collections par les conférences etc et c'était aussi très impressionnant de voir à quel point Saint-Père quand il met son en place son système d'enseignement finalement c'est ce que fait finalement l'Union Centrale quelques temps plus tard donc conférences concours expositions etc donc d'où vient finalement ce modèle est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de synthèse on en arrive dans les années 60 en gros à une sorte de synthèse grâce justement à la circulation de ses personnalités et je pense aussi à quelqu'un comme Charles Blanc par exemple tu parlais du rôle des revues mais aussi du rôle des grammaires donc voilà quand tu as montré La Blanche par exemple c'était intéressant les présentations de Bijoux on les voit aussi dans les textes de Saint-Père pardon de Blanc qui le prend Saint-Père donc on a effectivement ce est-ce que dans les années 60 on peut imaginer une sorte de synthèse en fait Zapport il connaissait bien aussi certains de tes héros comme Klagman etc il était en contact avec ces personnages là à Paris en fait donc il était à Paris il était en contact avec des gens qui étaient pas tellement avec des architectes mais plutôt avec tous les gens des manufactures diéterles à Sèvres etc donc il était vraiment dans ce milieu des arts décoratifs qui débattait enfin qui vous posait les principes qui aboutissent ensuite à cet enseignement formé effectivement de l'atelier de cette association entre atelier conférence et collection je crois que c'est vraiment un modèle qui s'est forgé effectivement par la circulation des idées donc oui tout à fait c'est d'autant plus amusant remarquable le mélange des promotions des anciens des bavons parmi un petit côté ancien dans la porte et c'est remarquable j'ai essayé de triboucher avec conscience de ça les années 80 complètement de faire renaître un modèle finalement des ateliers différents à chez un maître mais c'est un peu quelque chose qui va passer très innovant il y a trop de temps est-ce qu'il y a des questions à la salle oui je vais être par les fois je ne fais pas de par les fois je crois que pour le pour le pour le public à distance je crois qu'il va me prendre le micro bonjour merci pour cette présentation pour ces deux présentations je voulais simplement poser une toute petite question à madame quand vous avez évoqué le travail des menuisiers à l'époque médiévale il me semble que vous avez parlé du meuble et que vous n'avez pas parlé des bûchiers dans le sens où vous avez dit que les menuisiers étaient les mêmes pour l'immeuble et pour le bâtiment voilà petite question merci oui alors je connais peu les menuisiers ce que j'ai dit c'est que en réalité au départ les charpentiers les menuisiers faisaient partie d'un même métier et qu'ensuite les menuisiers sont apparus et se sont détachés en tout cas dans le bâtiment des charpentiers c'est juste la remarque que je faisais parce que c'est assez intéressant de voir qu'on a deux métiers dans lesquels la question de l'assemblage joue un rôle très important et dans le cas par exemple le cas particulier de ces charpentes qui sont à petit bois ce sont des charpentes qui sont anormales parce que en principe les charpentes à partir du XVIe siècle sont construites par des charpentiers et à partir de grands bois de charpentes donc ce sont des bois qui ont une certaine complexité c'est-à-dire des savoirs statiques c'est-à-dire des savoirs géométriques et Philippère de Lorne il n'est pas le seul parce que c'est un principe de construction des charpentes qui existe autour de la Méditerranée construit des charpentes avec des petites planches et du coup quand il va promouvoir cette invention ça va être des menuisiers qui vont construire ces charpentes et les charpentiers vont s'y opposer parce que les charpentiers ne peuvent pas construire des charpentes avec des petits bois en fait et donc c'est intéressant de voir qu'il y a déjà quelque chose entre la charpente et la menuiserie c'est comme si les menuisiers prenaient en fait l'espace des charpentiers en construisant ces charpentes et la charpente de la Halle B n'est pas construite par un charpentier elle est construite par un menuisier donc on est bien là c'est un petit tas de mécanos d'assemblage qui demandent de travailler des calibres des mortaises des tenons énormément et donc on est dans un rapport entre les deux métiers je faisais surtout par exemple c'est spécialement au XIXe siècle ou c'est c'est aussi avant cette manise des menuisiers sur le métier des charpentiers là c'est lié vraiment à cette invention en particulier qui permet de pencher des très grands espaces sans grand bois de charpente et du coup on multiplie les assemblages et on tombe dans un métier qui est celui du menuisier qui permet de moduler oui qui permet de travailler avec un petit échec probablement pas avec les malzissances de doigts avec des tas de oui sur l'assemblage aussi oui sur les techniques d'assemblage d'assemblage oui j'avais une question pour Stel et ce modèle de l'atelier où viendra-t-il c'est une bonne question je n'ai pas fait l'histoire rétrospective vraiment dans mon avis t'es plus compétente pour y répondre que moi c'est ce modèle de l'atelier qui s'est mis en place à l'école des beaux-arts qui s'est formalisé à l'école des beaux-arts en même temps on a l'impression que c'est un peu comme une agence mais non c'est pas une agence c'est un lieu spécifique en ambulataire justement ce que tu dis c'est davantage le modèle de l'agence oui pour le coup c'est un modèle d'apprentissage avec l'agence qui est dans le bureau alors que les ateliers de l'école des beaux-arts c'était un lieu séparé c'était pas le même endroit que pas toujours en tout cas je pense que dans le milieu de l'agence c'était un lieu vraiment distinct du bureau de l'architecte c'était un lieu d'enseignement c'est un lieu d'enseignement c'était un lieu je sais pas si comme ça je sais pas si ça rentre pas à Versailles jusqu'à un moment je sais pas si y a pas un truc les beaux-arts pas toutes les monastiques se sont formés tous ensemble je sais pas s'il y a pas une espèce de précédent un peu autour de cette énorme agence en fait qui à la fois formait les collaborateurs au fur et à mesure que le chantier évoluait je sais pas s'il y a pas de l'art moi c'est l'idée que j'en sais ou c'est un dérivé des cours privés quoi parce que du coup ça mettrait Jacques-François Blondel dans le milieu aussi puisqu'il est le même de la manière l'héritier de tout ça mais Blondel dans son école des arts ce que disent les personnes qui ont étudié son école des arts c'est que il est l'un des premiers à proposer un enseignement complet dans lequel on n'écoute pas juste deux heures par semaine comme à laquelle une architecture ou quatre heures par semaine dans lequel il y a plein de disciplines qui sont enseignées parallèlement dans le même lieu dans le même lieu donc c'est vrai si ça mon pari il faisait faire des visites c'est sûr ça c'est documenté mais quand même c'est pas tout à fait la même chose que ce que on écrit avec l'atelier oui moi ce que je trouve vraiment très intéressant c'est cette complémentarité des lieux l'idée que la formation aujourd'hui avec nos visions des écoles qui sont des établissements très complets qui se veulent très complets c'est vrai que cette façon d'envisager la formation comme quelque chose qui se dispense dans différents lieux complémentaires c'est quand même une idée assez intéressante et en Italie parce que est-ce que ce serait un modèle plus lié aux peintres aux sculpteurs ou regardez peut-être du côté de l'italie c'est pas les pas très discutés oui c'est sûr c'est comme ça que ça s'organise les apprentis arriver dans l'atelier et s'organiser au fur et à mesure et devenir justement l'assistant du maître oui mais est-ce que justement c'était un lieu intermédiaire entre l'atelier du peintre et l'académie de peinture parce que là c'est un lieu intermédiaire en fait il est à la fois dans l'école dans l'académie et à la fois c'est à la fois un satellite de l'académie et un satellite de l'agence c'est plus simplement à la situation de l'École des Beaux-Arts qui est même géographiquement parlant entre l'académie et le Louvre l'ouvre il y avait tous les ateliers et l'académie à côté et c'est vrai que simplement cette géographie ça s'est rencontré à ces points oui au 19ème siècle enfin tout début enfin quand on a débattu de justement de cette je ne sais enfin dans les arts décoratifs de du modèle français ou anglais alors quand on a fait la fameuse enquête donc à l'Améterre on a mis face à face le système allemand déjà qui était fondé donc sur l'apprentissage par les choses donc la pédagogie par les choses donc qui était déjà une pédagogie d'atelier en fait et c'était opposé justement au système français qui était qui était plus académique donc c'est dans cette dans cette lecture par l'angleterre du système anglais et allemand en fait le système allemand apparaissait comme quelque chose de beaucoup plus empirique et pratique lié à l'atelier alors que le français apparaissait comme plus académique donc les lectures après varient je pense selon les angles des angles de produit peut-être parce que l'art Estelle parle de la composition de l'architecture de l'architecture donc aussi les différences entre l'architecture et l'art industriel Oui dans la description d'Harvey je trouvais qu'il y avait évidemment quelque chose qui tient un peu de la théorie du projet En tout cas ça résonne beaucoup avec évidemment avec la pédagogie d'aujourd'hui avec les questions qu'on se pose Après dans toute la question des sources sur les métiers et je suis toujours frappé par la difficulté qu'on a de rentrer dans la dans l'activité de la relation pédagogique on a les contextes théoriques on a les contrats pour les périodes plus reculées c'est un peu comme un programme pédagogique aujourd'hui et qu'il manque toujours le point de bascule qu'on ne peut toucher finalement que quand sans s'intéresser à l'école de l'ombre par exemple on a pas mal d'archives on a beaucoup de documents et la réalité de ce qui est transfé en termes de savoir ou de savoir faire est très difficile à laisser y compris quand on a l'intitulé du cours des photos des travaux d'étudiants l'inconnu reste ce qui se passe entre l'enseignant et ses étudiants et ça c'est très difficile à moins d'avoir vécu et c'est le meilleur rien c'est encore l'équivalent ça fait partie ça fait partie un peu je trouve ça me fait vraiment penser à la question et ça rejoint à la question d'artisanat des métiers c'est-à-dire la primoire du matériel comment on peut les cristalliser les conserver les transmettre au-delà de la filière de mettre un disciple d'héritage successif des uns après les autres génération après génération ça rejoint les propos des problèmes de Georges Henri Rivière du monde rural comment faire des enquêtes enregistrer les gens des témoignages c'est en train de ressortir sur d'autres sujets comme les gestes les savoir-faire les métiers disparaissent on disparaît et sur la charpenterie la menuiserie on va bien les traiter on sait ce qu'on faisait c'est relativement connu la manière dont c'était vraiment transmis et je pensais tout à l'heure en vous écoutant sur la question des matières et de la signification de la réalité des matières du 18ème siècle est-ce que c'est pas dans la littérature qu'il y a des choses elles sont en creux en fait sûrement qu'il y a des là encore il y a des sources assez éparses qui peuvent renseigner sur ces questions il y a sûrement des domaines qui sont des meilleurs conducteurs que d'autres c'est-à-dire tous les arts qui sont liés vraiment où les personnes ont besoin de transformer la matière pour l'approprier à l'objet qu'ils vont fabriquer donc là on a probablement plus de sources que peut-être chez un menuisier ou qui va plutôt travailler la finition le vernis ou on va plutôt trouver des choses qui sont liées à l'entretien dans le temps sur le passage etc mais pas véritablement à la mais c'est difficile parce que ça me faisait penser à des choses comme les tableaux de Paris chez Sébastien Mercier il y a des petites traces comme ça sur les matières et puis je pensais à un texte de Victor Hugo dans Choses vues quand il voit chez le menuisier le cercle de l'empereur et il le décrit mais de manière très justement sur les matières les matériaux et c'est très politique très métaphorique en fait et là c'est peut-être là que je pensais plutôt à la littérature de la poésie effectivement où il y a peut-être des traces de ce savoir finalement c'est dilué dans le scientisme du 19ème siècle par référence aussi à l'alchimie à la transmutation etc c'est peut-être dans la littérature dans les romans dans la poésie En tout cas on voit que dans les modèles pédagogiques qu'essaient de mettre en place Zimper d'autres les matériaux jouent un rôle important et ils ont quand même plutôt diminué dans l'enseignement la plate des matériaux c'est quelque chose qui a été ils ont essayé d'être pensé avec le travail et avec le couplage des uns et des autres et les transferts qui pouvaient se faire entre les matières leur travail et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui préoccupe les personnes qui travaillent au milieu du 19ème siècle et puis qui peut-être va avoir tendance à moins à faire quelque chose En tout cas ça revient beaucoup aujourd'hui Nous on le voit nos étudiants architectes sont vraiment préoccupés ils terminent leur cursus d'architecte et après ils font c'est la plaie de charpentier C'est le monde à l'envers Je n'en ai pas jamais Merci J'allais juste dire peut-être que c'est si difficile de se suffire de la théorie parce que je pense que même quelqu'un qui fait n'est pas forcément tout expliqué il y a le même du corps il y a le même du geste et même eux dans leur exercice comme on l'a dit c'est vraiment un couple entre théorie et pratique et à chaque fois même quand ils leur donnent un exercice il y a le dessin il y a le pur et surtout le fait de le faire soit même ensuite ne comprendre parce que comme si le texte ne suffisait pas de toute manière si on peut les lire les relire les comprendre les analyser en fait c'est vraiment je pense en le faisant qu'il y a aussi cette lémoire du corps qui se développe et ça c'est peut-être très compliqué à comprendre si on ne fait pas chose Oui ce qui est sûr c'est qu'on voit que pour ce qui est de ces exercices de géométrie on a le sentiment que la géométrie descriptive a fait penser qu'on avait une méthode une méthode idéale pour saisir des objets complexes dans l'espace mais en réalité c'est une méthode qui est extrêmement compliquée et alors que on voit que alors que ceux qui construisaient des voûtes des charpents ont des objets très complexes au niveau des coupes de pierre des coupes de bois avaient une méthode géométrie qui était déjà très complexe mais qui faisait souvent appel à la maquette ce qu'on modèle et on a l'impression qu'à un moment donné la maquette finit par devenir inutile alors que quand on a des étudiants on voit que c'est extrêmement inutile ça reste extrêmement utile et même un dessin en plein compélévation ne permet pas forcément de comprendre comment marche un tableau d'une fenêtre un modèle qui me permet de comprendre le premier en fait merci merci à vous à terminer le projet sur le sujet merci à vous merci beaucoup petite annonce prochaine séance du séminaire je crois que c'est le 12 mai Aziza Green Marriott et Audrey de Maduel par les collections musées en revenir vers le musée grâce à l'autre pour parler de la vie merci beaucoup à tous je viens de partir avec le micro merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501